... Il est tout pile 7h, soyez les bienvenus. Aujourd'hui c'est jeudi, nous sommes le 16 novembre. Toute l'équipe est là ? Oui ! Il y a deux, oui en fait. Je vous explique ce qui se passe. Camille est juste dans le couloir, rassurez-vous, elle est là. On cherche Mélanie depuis tout à l'heure. C'est pas ce que tu faisais ? Je dis on cherche Mélanie et Camille me dit, ah bon ? Je pensais qu'il cherchait Mélanie depuis tout à l'heure. Mélanie qui arrive toujours une heure avant l'émission, qui est justement bien avant nous. On la trouve pas, on essaie de l'appeler, on espère que tout va bien, doit être sur la route. Un petit retard, ça arrive à tout le monde. Nico est là, Ginger est là et Camille est là. Et qu'est-ce que tu faisais alors ? On m'a dit, Camille est là, Camille est là. Je cachais Mélanie. Ce que je fais chaque matin avec mon corps, c'est un peu à l'exprime. C'est bizarre, on ne l'a pas eu. Elle n'est jamais en retard dans le long de Mélanie. Oui mais ça arrive de louper un réveil. C'est de l'arrivée. On rappelle qu'elle habite à 30 km. Plus de 30 km, 60. On rappelle qu'elle est de Grenoble. Si jamais Mélanie a raté son réveil, je vous explique. Si elle part maintenant, elle est là à 9h. Rien qu'en partant, elle est là maintenant en urgence. Pierre, Alex et Mélanie n'ont pas loupé 10h midi aujourd'hui. Les amis, j'espère vraiment que vous allez bien. J'espère surtout que vous, vous n'allez pas louper votre réveil. C'est le plus important. Nous, on est là, on est en pleine forme. On est très heureux de vous retrouver. C'est notre kiff de la journée. 7h, 10h. Alors, de toute façon, Mélanie aura une retenue sur salaire. Ce sera le dispatcher sur nous tous. Prends ton temps, Mélanie. Ça serait vrai qu'elle se tire la bourre, qu'elle prenne son temps, troupil. On tient la baraque. Et ce matin, en me réveillant, je me suis dit, si jamais elle arrive en retard, je vais mettre ma doudoune sans manche. Comme ça, je prendrai les vannes qu'elle aurait pu. Je savais, je sentais qu'elle ne serait peut-être pas là alors. Eh non, peut-être qu'elle savait qu'elle aurait la doudoune à la préférée. Nico, alors, apparemment, Mono à Valto. Voilà, Mono à Valto, j'allais voir. On a dit que Clément prend toutes les vannes sur les vêtements ce matin. C'est incroyable. Et Clément a fait un combo parce qu'il a mis la petite chemise sans ton de Provence avec le truc sans manche. C'est vendu ensemble. Alors, Clément, il a une chemise, je viens de le dire, mais c'est vraiment quelqu'un qui... Vous êtes peut-être nombreux à nous écouter sur les marchés. Il a vraiment la chemise de quelqu'un qui vend du miel sur les marchés. Oui, oui, c'est pas vrai. Non, mais le petit miel que fait sa femme. Sa femme était prof d'histoire géo. Elle en avait marre, ça ne lui correspondait plus. Elle s'est venu de se lancer dans le miel. Et donc, lui, il le vend. Et comme il y en a au mois de novembre, il a mis la petite tournée sans manche. C'est normal. Mais c'est du miel bio. C'est dur à dire, miel bio. Les amis, j'ai une grande nouvelle pour vous tous qui nous écoutez. Alors déjà, je voudrais encore une fois vous souhaiter du courage. Je sais qu'il y a plein de gens. Il y a plein de métiers. Vous avez déjà commencé depuis bien entendre. Les travaux publics à 7h, ça y est, ça démarre le boulot. Les boulangers, les bouchers, les taxis qui bossent toute la nuit. Sachez que ce matin, vous allez être récompensés. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Et ce matin, c'est le retour de la... boîte. Ah ! La boîte de Nico. Eh oui. C'est la boîte à Nico. La boîte de Nico. On a changé. On a changé. On a changé les jingle. On a tout changé. Parce qu'il y avait une faute d'orthographe. C'était la boîte de Nico. Alors, c'était voulu, mais j'ai dit, les gens ne vont pas... Si on tombe dessus, et puis, bah oui, c'est exactement ce qui s'est passé. En revanche, on a mis deux thé à boîte, ça ne choque personne. En revanche, Nico, il s'est mis une photo. Non, mais là, j'étais sûr. Mais ça, photo, chouard. On va vous mettre. Putain, la boîte de Nico, il s'est fait quand même... Le gars a pris le temps de se faire faire une petite infographie. Petite créa, quoi. Petite créa. Pour aller sur la boîte. Alors, la photo, je vais la laisser tomber. C'est en vivier, Jérôme, en fait. Je peux faire casting pour les Kinder. C'est pas très mal. Si on dirait un casting pour Tinder. Là, il s'est mis une photo. C'est pas le gars. Donc, la boîte de Nico. Donc, il y a un objet à l'intérieur. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'aurai même pas la tenir, d'ailleurs. Je n'ai pas le droit. C'est vraiment, je ne sais pas ce que c'est. Ginger non plus. Mélanie non plus. Personne ne sait, à part Nico du bureau, ce qu'il y a dans cette boîte. Nico vous prendra toute la matinée au 39, c'est toute la matinée. Vous nous appelez. Il a le droit de secouer la boîte. Il a le droit de répondre à une question par ou par non. Et ensuite, vous faites votre proposition. Le premier qui trouve l'objet qu'il y a dans la boîte. On pourra vous aider, l'équipe, parce qu'on ne sait pas. Le premier qui trouve l'objet. 5 000 euros pour louer une maison Casamundo. Il ou que des villas de rêve. Où vous voulez en Europe, vous aurez un bon d'achat de 5 000 euros. 5 000 euros, ça veut dire, peut-être que vous partez, excusez-moi, une période creuse. Vous avez la chance et vous partez même un mois pour 5 000 euros. Vous pouvez louer une maison pendant un mois. Ou alors, vous partez en pleine saison dans un endroit de rêve, de visage, j'en sais rien. Vous louez un palace pendant une semaine pour tous vos potes, toute votre famille. 5 000 euros à dépenser où vous voulez, quand vous voulez. C'est un beau cadeau. Vous pouvez partir à Pouzeau, chez moi, vous restez 3 ans avec Samir. Casamundo. Je suis content. C'est le cadeau qu'on va vous offrir ce matin. Aujourd'hui, 16 novembre, les amis. Ce soir, il y a Incroyable Talent qui est de retour depuis l'affaire Gilbert Rozon. Donc, le jury est sorti. Il reste Eric Antoine, Hélène Fégara et Kamel Wally. Et donc, c'est juste bien. Après, moi, je ne suis pas un fou de l'émission. Non, à la base, je n'ai jamais trop regardé, sincèrement. Mais ce qui n'est pas mal, c'est qu'il y avait plein de talents qui espéraient devenir connus grâce à cette émission. Et du coup, ils vont pouvoir passer à l'antenne. C'est bien, quand même. Alors, ça, c'est une bonne chose. Sauf que le mieux dans ces émissions, je pense, c'est les castings. Et là, ils appelaient casting. On arrive directement aux phases finales, en fait. Donc, je ne suis pas sûr que ça marche. Oui, mais ils ne pouvaient pas se battre dans tous les castings. Je suis d'accord. Mais du coup, ça va être moins fort. On ne les a pas vus évoluer, les artistes. Parce que vous vous rendez compte, ils auraient été obligés de faire ça. Vous savez ce qui se passe ? Il y a eu un peu la même histoire, enfin, les similitudes sur ces histoires. Avec Kevin Spacey, sur les histoires de harcèlement sexuel et tout. Donc, Kevin Spacey, il allait jouer dans un film qui va aux Oscars. Et le film, il sort en salle dans quoi ? Dans 15 jours, 3 semaines. Et en fait, ils ont pris un acteur et il va tout rejouer sur fond vert. Parce qu'ils ne peuvent pas rejouer toutes les scènes avec Kevin Spacey. Il est viré du film et tout est tourné. Le film était pris. Le film, il allait arriver dans le pâté en bas de chez toi. Et donc, il retourne et l'acteur va se battre. Il aura toute une combi en vert, sauf la tête. Et il rejouera les scènes à la place de Kevin Spacey. Ça va être une cata. Mais Clément, ce qui va être drôle, c'est si lui a l'Oscar, il va faire « Ah là là, c'est génial, je te remercie. » Tu joues dans le film, toi, ou pas ? Il ne connaît pas les collègues. Il n'y a plus. C'est vrai, au bout d'un moment, Kevin Spacey, on va doubler aussi toutes les saisons de « House of Cards ». Et puis, quand ça va être rediffusé, pour pouvoir le rediffuser sans qu'il y ait Kevin Spacey, il ne faut pas être... Ah non, passé, c'est passé. Ils vont le faire. Mais là, le film n'était pas sorti, donc ils font comme ça. On va faire pareil pour celui qui remplace Mélanie. Il ne vient pas. Vous nous envoyez votre voix et on la mettra par-dessus. On la mettra, ça, le dossier de Mélanie. 7h07, les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti. Allez, l'émission, c'est jusqu'à 10h. On reste avec vous, bien sûr, 39-16, donc pour nos journées, repartir avec ce très très beau cadeau et le son de Ed Sheeran. Tout de suite, excellent réveil. Salut tout le monde, bienvenue, les amis. 7h10, on est en direct sur Virgin Radio. Allez, courage à vous qui ouvrez tout juste les yeux. D'autres sont déjà en route, je le sais. Courage aux élèves aussi qui, à 7h, rentrent déjà dans le bus. Il y en a plein, des collégiens, des lycéens qui, à 7h, s'y prennent le chemin des cours. On est très content d'être avec vous. 7h10h dans le Virgin Tonic. Vous savez, aujourd'hui, 16 novembre, je ne vous l'ai pas encore dit, je n'ai pas eu le temps. Journée mondiale de la tolérance. D'où la doudoune sans manche. On tolère. On la tolère, mais on l'aime bien même. On tolère la doudoune sans manche aujourd'hui. Alors, on va parler aux enfants à l'école, leur apprendre à bien accepter l'autre, accepter ses différences. C'est une journée importante. Oui, c'est bien. En montant, il y a des journées mondiales du Nutella, des journées mondiales des cheveux secs et cassants. Il y a des journées mondiales pour tout. Là, c'est une belle journée mondiale, Clément. Il faut être tolérant avec moi. Ceux avec qui j'ai le plus de mal, c'est dans les escalators, ceux qui bloquent. Si tu prends les escalators, mets-toi à droite, marche. Mais ne t'arrête pas au milieu. C'est ce gars-là. Non, mais je suis ce gars bloqué derrière, surtout quand tu as... Alors, il y a la règle. C'est les escalators, c'est simple. Vous voulez être tranquille et monter votre escalator et profiter de la technologie. Vous restez sur la droite et vous laissez toujours... Il ne faut pas se mettre à deux et parler. Il faut toujours... C'est vraiment dans les villes où tout le monde est à la bourre comme Paris. Sinon, à gauche, c'est pour les gens qui veulent courir. Parce que quand tu marches dans un escalator, tu cours en fait. Oui, mais bon, moi, je prends déjà deux places avec ma carrière. Donc, je suis obligé de marcher. Sinon, je bloque les autres derrière. Bon, franchement, ça, quand même. Faut... Ça va. Ouais, Nico. Camille, j'aime bien ta règle. Mais est-ce que c'est la même règle ? C'est pas ma règle. Non, mais sur les escalators d'aéroports qui sont plats, tu sais. J'adore ça. Oui, mais alors, est-ce qu'on doit marcher ou pas dessus ? Parce qu'au final, il serait là, il serait pas là. Tu peux marcher, c'est pour aller plus vite. Mais c'est drôle parce que ça, moi, à chaque fois, je suis avec ma valise. Et à tout ça, ces escalators, quand il y a des longs, longs couloirs, ils mettent ça pour aller plus vite. Et moi, à chaque fois, je dis, ouais, moi, je ne le prends pas, je marche, je suis physique et tout. Et arrivé à la moitié, tu fais, ah, regarde, quand même, c'est quand même un délire, leur truc. Il faut quand même très délire avec ce truc. Clément, parce que t'as ta valise, tu speed et tu te fais doubler par un mec qui ne marche pas sur l'escalator, en fait. Il y a un mec qui ne bouge pas et qui te passe devant doucement. C'est vrai, je dis, je ne le prends pas, j'ai pas pris. Il y a des vidéos très drôles de gens, c'est-à-dire qu'ils prennent des positions comme dans des danses classiques et qu'ils passent jusqu'au bout du coup. C'est très drôle. Franchement, Clément, les meilleures vidéos, c'est ceux qui prennent les escalators dans le mauvais sens et qui ne se rendent pas compte tout de suite et qui marchent, qui montent, par exemple, et qui au bout de... Tu n'as jamais vu ça ? Non. Genre, l'escalator, il descend, la personne, elle arrive en speed, donc elle monte. Ah, elle ne voit pas, oui, d'accord. Et au bout de 8 secondes, elle se rend compte qu'elle avance pas. 8 secondes, c'est long, c'est 8 secondes. C'est drôle. Moi, il n'y a qu'une catégorie de personnes et que je ne suis pas très tolérant, c'est les gens qui sont trop près de toi quand tu retires de l'argent. Ah, ouais. Vous voyez, ces gens, ils veulent retirer, il n'y a pas de soucis, mais ils sont presque, ils tapent ton code. Ouais. Ça me rend, je ne sais pas, ça me perturbe. C'est qui, toi, Ginger ? Moi, c'est ceux qui remettent du parfum ou du déo dans l'open space. Ça, c'est intolérable pour moi. Ça, c'est interdit. Ne fais pas ça. Tu en mets le matin, tu ne en remets pas dans l'open space. Oui, ou alors tu vas aux toilettes, tu en remets si tu veux, mais sinon tu embaumes toute la pièce et... Ah, si, non, juste non. J'ai des noms, non, je ne suis pas d'accord. J'ai des noms, mais les malances pas. Ah, ben, j'ai des noms, Camille, j'ai des noms, je vous dis, allô, j'ai fait peur, les députés. Néodoro Peppers. Il y a Louise qui est avec nous au 3916. Louloute, comment tu vas ? Hello, Camille, hello, les amis, ça va super bien, très heureuse d'être avec vous. Mais moi aussi, ma chérie, on va lancer un hashtag, le hashtag, le hashtag, c'est intolérable quand les gens. À quel moment pour toi les gens sont intolérables, Louise ? Alors, pour moi, c'est intolérable quand je suis avec des gens et qu'ils croisent des personnes que eux, celles, connaissent et que ces gens-là, ben, ils ne calculent pas. Ils ne me disent même pas bonjour, voilà, ils se tapent la bise et moi, je n'existe pas et ça, je ne supporte pas. Ah, que tu ne présentes pas la troisième personne ? Ben, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, oui, je suis d'accord, c'est dérangeant. T'as des noms, Junior ? Oh, c'est tellement, tellement. J'ai des noms, l'affaire Pélican. Oui, Kélix. Snowden. Elle va me balancer du monde ce matin, Junior. Éryne Brokowitz. Tu restes avec nous, ma louloute. Tout le monde reste avec nous, on lance le hashtag. C'est intolérable quand les gens... C'est bien, ça ? Oui, c'est bien, c'est pas ? C'est intolérable quand les gens. Exactement, et vous nous dites les gens qui sont intolérables pour vous et surtout, malgré tout, on rigole avec des petites choses. Les journées mondiales de la tolérance, c'est le célébré, là, ce sont les tolérables. Tout le monde, 7h14, au fun bag, ça arrive dans une seconde et puis je vous paye votre loyer. Comme chaque matin, à 7h20, loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Bon réveil à vous tous, tous les habitants d'Île-de-France, ça se passe sur le 103.5 chaque matin, le Virgin Tonic. Guillaume Lariche, notre journaliste, vous fait un point circuit très précis. Juste après, je m'occupe de la météo. Salut, Guitou. C'était Rick. Le stationnement résidentiel sera gratuit aujourd'hui à Paris. Vous pourrez laisser votre voiture tranquillement où vous voulez. La météo parisienne avec toujours, elle, beaucoup de nuages, de belles éclaircies dans l'après-midi. Pas de pluie au programme. 7 degrés ce matin en région parisienne, pas plus de 10 degrés cet après-midi. L'échelle entre le matin et l'après-midi se réduit de plus en plus. Bon courage à vous tous en tout cas. Et je vais vous faire découvrir une appli très sympa, vous tous qui habitez en Île-de-France. Je l'ai trouvé dans le magazine Biba, ça s'appelle Firsty avec un Y. Elle permet de se voir offrir un verre chaque soir dans un bar parisien. Ah mais c'est génialissime. Tu payes par mois un montant et tous les jours, il dit, bah t'as un cocktail offert dans tel bar. Exactement. Donc ça permet de déployer plein de bars, plein de gens nouveaux, plein de quartiers. C'est pour 10 euros par mois et toutes les soirées vous donnent une adresse dans laquelle un verre vous attend grâce à cette appli Guillaume. Et pour les alcooliques anonymes ? Ouais, bah c'est compliqué. Ah bah vous n'hésitez pas à ça. Bon réveil à vous, 7h21. Merci d'être avec nous sur Vergine Radio. On est très heureux d'être à vos côtés jeudi aujourd'hui, le 16 novembre. J'espère que vous allez bien. On vous paye votre loyer comme chaque matin avec toute l'équipe. Oui ! 7h20, 8h20 et 9h20. Trois tirages au sort par matinée avec la petite nouveauté. Si vous nous écoutez pour la première fois, vous vous inscrivez loyer au 712-13. Vous êtes inscrit pour trois tirages au sort. Ça veut dire que là maintenant, si vous vous inscrivez depuis ce matin, vous serez inscrit pour tous les tirages au sort de la matinée. Ça vous file un bon coup de main. Je le sais, vous ne payez pas de loyer, pas de mensualité, de crédit. Toutes les heures, en plus, ça peut vous filer un coup de main aussi pour la taxe d'habitation. C'était à payer jusqu'à hier, jusqu'à lundi par internet. Vous ne faites pas avoir, si vous ne l'avez pas encore payé, internet. Mais il n'y a que trois jours de plus. Lundi, après lundi passé, c'est... Majoré. Eh oui, c'est Majoré. Donc pensez-y, c'est parti. Premier tirage au sort de la matinée, en direct sur Virgin Radio. Hier, que des filles. Eh ben là, c'est un garçon. On casse les codes. On casse les codes sur Virgin à chaque matin. Bienvenue à tous. Max de Kiff. Je croyais que c'était son prénom. On m'appelle Max de Kiff. C'est un message où ? Allo, qui est là ? Oui, c'est Maxime. Salut Maxou, comment tu vas ? Ça va bien ? Ça va ? Mon pote, on te réveille peut-être, non ? Pas du tout, non. Je suis 4h30. Ah oui, bon d'accord. Tu commences très tôt. Je te pose une question simplement. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer ? C'est Virgin Radio. Eh, ça cloche. T'as vu ça ? Depuis le début, c'est vraiment excellent. Continuée, c'est top. Ah ben c'est gentil mon poteau. Merci beaucoup. La seule émission radio à faire nous-mêmes nos bruitages. On pourrait mettre un son ? Non. On met une vraie cloche dans le studio. Maxou, mon bichon, t'es d'où ? Sergi Pontoise, enfin à côté de Sergi Pontoise. Sergi Pontoise, debout depuis 4h30. Tu bosses dans quoi ? Dans l'alimentaire ? Taxi ? Pour faire taxi. Eh voilà, taxi. Eh oui, tu commences très très tôt le matin. Oui, oui, oui. Merci, franchement, merci. On parle souvent des chauffeurs de bus, les taxis aussi, qui écoutaient tous Virgin Radio. Merci beaucoup. Et mon petit Max, je vais te faire un chèque de combien alors ? 1080 pour un crédit, un remboursement de crédit. Eh ben super. En tout cas, c'est génial, j'en remercie. Eh ben merci à toi Ponto, merci vraiment de nous être fidèle. Je suis très content, t'es notre premier gagnant, un garçon, il n'y a que des filles hier. Voilà, tu seras donc quand on te fait le chèque des 7 après Max, d'accord ? Merci, c'est super, franchement, continuez comme ça, vous êtes une supérie. Eh ben t'es gentil mon pote, passe une belle journée, n'oublie pas, un très danger, deux très... Sécurité ! C'est important. 7h23 les amis, inscrivez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, loyaux, 7h12, 13, prochain tirage dans une heure. Et tout de suite, le son de Offenback, Kachi, bon réveil sur Virgin. Merci à vous tous d'être avec nous, 7h26, c'est le Virgin Tonic. Courage à ceux qui sont déjà sur la route, je le sais, nombreux, eh oui, bien sûr, vous déposez les enfants, vous partez bosser, d'autres sont encore à la maison. Peut-être qu'ils rentrent sous la douche en nous écoutant, là, dans la salle de bain. Le moment où tu rentres dans la douche, elle est réglée exactement à la température. Ça m'est arrivé ce matin. Ça, c'est bien. Ouais, là, mais t'as le sourire, mais t'as le sourire pour la journée. Tu rentres dans la douche, c'est exactement la température que tu voulais. C'est bon. Donc quand tu rentres dans le bus et que t'as des places au fond... Un bus ? Un bus. Non, mais à cette époque-là, il fait hyper froid vers les portes à chaque fois que quelqu'un montre ta froid. Et quand t'es au front, tu sais que t'as le trajet pépère. Franchement, c'est le top. Et puis, il y a de l'ambiance. Ah ouais. Tu rentres dans un train et t'es pas dans un carré pour quatre avec trois inconnus. Ah là là. Non, avec une famille de gens hyper proches et toi. Ah, j'aime bien, moi. Ah non, t'as l'intention d'être le correspondant. C'est vrai. Tu arrives pour une semaine et qui se familiarise pas du tout avec la famille. T'es au milieu d'une famille qui existe. T'as rien à faire là. Clément, moi j'adore et je fais des petits... On mange quoi mardi alors ? Qu'est-ce qu'on va les faire les enfants ? Ah non, c'est pas les miens. Ah non, oui. Parce qu'ils ont leur vie de famille, quoi. C'est vrai. Donc, t'as un intrus, quoi. Ginger, qu'est-ce qui te donne le sourire, toi, le matin ? Moi, c'est tout simple. C'est quand j'appuie sur le bouton de l'ascenseur et qu'il est déjà à mon étage. Oh, c'est génial. Ça, c'est cool. T'es content. C'est génial. Oui. C'est un kiff. Moi, j'ai l'inverse. En fait, quand je rentre tard et que je pars tôt à la radio le matin et que l'ascenseur n'a pas bougé, je me dis que mon immeuble n'a pas vécu ou... Non, mais il y a des gens qui sont revenus au même étage. Des fois, quand on rentre tard et tout, non. Moi, j'ai un immeuble où c'est pépère, les gens ne sortent pas trop. Ça s'appelle une maison. Oui. De retraite. Je rentre, je veux dire, on ouvre la porte et que ma femme et moi dans l'immeuble. C'est une maison. Oui, voilà. On appelle ça comme ça également. Oui, Nico, du bureau. Et maintenant que j'ai un petit chat, c'est vrai que ça donne le sourire aussi d'avoir un petit chat le matin quand il vient te faire un petit câlin. C'est mignon. C'est très mignon. Je savais que vous alliez me... Hashtag célibat. Hashtag, t'as ton petit chat célibataire, c'est mignon. Généralement, c'est pour des croquettes, donc c'est un peu intéressé aussi. Mais le matin, il t'aime. Mais le truc, c'est qu'il se fait vite dans tes pieds, t'as vite fait de faire un penalty. Mais oui, c'est vrai. Quand tu marches dans le noir, t'es en robot et le chat, il va se pollue en câlin et t'es là, tu fais boum. Sans vouloir, je comprends bien. Mais non, mais c'est ça, c'est vrai le matin. Il vient se mettre pile au milieu de tes jambes. Pas possible, à moins de faire un petit pont et tout. Mais enfin, le matin, t'es en plus. On a du ballon, mais le matin, il se réveille aussi. C'est simple. Émilie, comment vas-tu ? Ça va, merci. Émilie, si j'ai envie de te donner le sourire le matin, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors moi, il faut que mes enfants aient préparé toutes leurs petites affaires comme des grands, que j'ai pas besoin de courir. Et alors là, je suis super contente. La journée démarre super bien. Eh ouais, ouais, ouais. Mais est-ce qu'ils préparent leurs affaires la veille, tes enfants ? Alors, ça dépend des fois. Des fois, le matin, il faut courir après le cahier de maths, la paire de chaussettes qui a été oubliée. Enfin voilà. Donc quand tout est prêt, c'est sympa. Mais ça, c'est sympa. C'est un truc super pour une maman, c'est vrai. Eh ouais, il faut gérer toute la famille. Oui, Clément. Sur les vêtements, ils se gèrent de plus en plus. Moi, Ménia, je peux pas les habiller. Elles me font, on va pas mettre du rose avec du vert, tonton. Tu sais, je sais même pas l'école. Ah là, ça y est. À 7 ans, elle me dit non, mais ça, ça va pas avec ça du tout. Moi, mon neveu, quand il dort à la maison, c'est simple. C'est, il veut partir habillé en Spider-Man. Oui, c'est vrai. Tous les bâtins. Et vous savez, quand il met pas le costume de Spider-Man, il part déguisé en Peter Parker. C'est-à-dire que dans son délire, il est... C'est-à-dire que même quand il part normal, tu te dis bon, ça va, il est pas déguisé, il est pas dans une ambiance de cerveau, là. Et en fait, non, il est en Peter Parker. Donc il marche, mais dans sa tête, c'est Peter Parker. Et donc il part avec un T-shirt Spider-Man. C'est la technique qu'on a réussi à trouver avec mon frère. C'est que du coup, il part avec une T-shirt Spider-Man, donc il est un peu déguisé en Spider-Man. C'est pas mal, hein ? Ouais, même si elle est pas déguisée en Reine des Neiges, elle marche comme la Reine des Neiges. Elle sautille. Ah oui, c'est vrai, oui. Elle sautille tout en noir, ma fille. Peut-être que les chaussures sont pas sa taille, tu vois. J'ai mal aux pieds, papa. Oh, la Reine des Neiges. C'est tellement mignon. Émilie, tu restes bien avec nous. Il est 7h30, tu peux dire, on va prendre soin de vous jusqu'à 10h. Vous le savez, vous entendez, il n'y a pas encore Mélanie. Elle a raté son réveil, ça y est, on l'a eu au téléphone. Ça lui arrive. Bon, elle arrivera le temps de... Bon, elle est à quoi, 200 kilomètres ? Elle arrive, bava nous son mec, dormez aussi. Tout le monde dormait bien. Elle est en route, rassurez-vous. Et on va bien s'occuper de vous, Julien Doré, pour le Pop Rock Electro. Le temps de faire un point sur la Tupapupe. Tupapupe. Merci d'être avec nous, les amis, si nombreux le matin. Le Virgin Tonic à vos côtés pour vous donner du courage. 7h, 10h avec l'équipe qui est là. Mélanie est en train de nous rejoindre. Petit problème de réveil pour notre méloche. Mais rassurez-vous, elle arrive très très vite. Vous êtes peut-être en voiture, déjà en train de nous écouter à 7h34. Vous pouvez être encore dans le bus à Orléans, à l'arrêt Pouponnière. Il n'est pas beau, c'est-à-dire ? Pouponnière. J'adore, arrêt Pouponnière. Voilà, vous allez peut-être en train d'entendre votre bus. En tout cas, merci d'être avec nous le matin, si nombreux. On souhaite du courage aux collégiens, aux lycéens. La taxe d'habitation, c'était jusqu'à hier. C'est important de vous dire ça. Je vous rassure, vous avez oublié. Pas de majoration, vous allez jusqu'à lundi pour la payer par Internet. D'accord, mais n'oubliez pas, lundi, il y aurait malheureusement pour vous une majoration. Vous avez regardé la télé hier soir, l'équipe ? Pas du tout. Pas du tout. Personne n'a regardé Griezmann Confidentiel ? Si, moi j'ai regardé. J'ai vu un petit bout et ça ne m'a pas plu. C'était sur TMC, ça suivait vraiment Antoine Griezmann. Le footballeur des Bleus, le sex-symbole de la France. Toutes les femmes adorent Antoine Griezmann. Et donc c'était Alessandra Sublet, elle partait carrément chez lui à Madrid. Elle rencontrait sa famille, les gens qui l'ont découvert. Voilà, c'était toute l'histoire d'Antoine Griezmann. On saura dans une rédivie si ça a cartonné ou pas, Clément. Non, mais les docs comme ça, il faut les faire genre sur Zidane quand ils sont en fin de carrière. Là, il a encore plein de choses à vivre et ça manquait un peu de... Moi, j'ai zappé. Alors, je ne suis pas d'accord. C'est vrai que du coup, ça manque de plein d'exos puisque la carrière est plus courte. Donc au contraire, c'est fort de suivre quelqu'un qui a une pleine ascension comme ça. Ouais, mais il manquait de... ça m'a fait zapper. Il manquait de punch, de... je ne sais pas. Ça manquait de but, il faut faire voir un match. Ça manquait de passe décisive. Voilà, ça manquait de but. Mais ils montraient qu'ils étaient copains, ils discutaient, ils s'entendaient bien dans la voiture. Ils rigolaient, mais je ne sais pas, ils ne m'ont pas séduit. Alors, il y a eu plusieurs moments, on a juste quelques sons si vous n'avez pas eu la chance de voir le documentaire. Déjà, il a expliqué qu'il ne pouvait plus sortir dans les rues à Madrid. C'était une star énorme. Ça y est, il ne joue pas au Real Madrid, mais l'équipe adverse à l'Atletico de Madrid. Les gens ne se rendent pas compte, mais on ne pourrait pas, en fait, aller dans Madrid, là, et se balader tranquillement. Tu te ferais arrêter toutes les 5 minutes ? Ouais, ça serait une photo où on nous suivrait, peut-être une personne ou 5 personnes derrière nous à nous suivre jusqu'à ce qu'on termine. Mais ça aurait été pénible. En fait, vivre avec Antoine Griezmann, c'est chiant. Non, mais ça, c'est la sortie du coin, en plus, ce n'est pas pour rigoler. Toi, ta sortie, c'est le Starbucks, quoi. Eh, vas-y, il ne faut plus, après, si c'est juste des personnes qui le suivent en voiture, c'est les bouchons. Sinon, oui, c'est normal, c'est une star énorme. Vous imaginez à Madrid, c'est une star de fou, Clément. Non, mais j'adore Griezmann, j'adore, mais j'ai trouvé ce qui m'énerve, c'est qu'il parle trop lentement, en fait. Souvent, il a un phrasé assez comme ça, et du coup, c'est ça qui m'a endormi. Ah bon ? Ah ouais. Oh, je trouve que c'est trop cool, Ginger. Zidane, quand il écoute pareil, il est pareil, et pourtant, il a quelque chose de passionnant. Griezmann, il est tout mignon, quoi. Oui, oui, bien sûr. Il a chanté Christophe Maé aussi, en fait. Et là, je serai le meilleur des amants, comme une envie d'aller faire un tour. Du côté de l'Ontario, ça. Je le trouve hyper cool, et il y a un truc qui est hyper mignon, c'est un footballeur, parce qu'il y a des millions et des millions d'euros, s'il veut s'acheter une voiture, il fait encore qu'il demande à son père si il se fait engueuler. Il n'a pas le droit de trop dépenser d'argent et tout. Alors, il a une super vie et tout. Moi, au contraire, je trouve que c'est un footballeur qui est genre normal, il y a beaucoup d'argent, mais il fait attention et tout, machin. J'ai trouvé génial, moi. Et sur Christophe Maé, c'était drôle aussi, parce qu'ils se sont rendu compte qu'ils étaient aussi fans l'un que l'autre. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés en Corse, je crois, par hasard, après l'euro. Et au final, Christophe Maé, il explique qu'il voulait aller faire un autographe à Griezmann pour son fils, et il n'osait pas. Et finalement, il se rend compte que l'autre est fan de Christophe Maé. Tout le monde est fan de Griezmann, maintenant. Ah non, mais j'adore. À part Clément, parce qu'il parle pas assez vite. Non, 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 j'adore Griezmann. Je te parle de l'émission. Ah non, mais Griezmann, j'adore, mais l'émission, je n'ai pas... Oh, ben, je les appelle, quoi. Moi, j'ai bien aimé. 7h37, Clément, le Réponse à tout, c'est maintenant. On va voir si les gens aiment bien ton Réponse à tout. Il descend dans la rue, il pose des questions uniquement à des enfants qui parlent vite. C'est parti. Déjà, vous citez une personne qui va pas l'aimer, puisque vous le savez, il y a la boîte de Nico, dans quelques minutes, vous allez repartir avec un beau cadeau. Il a mis une telle belle photo de lui, que j'ai juste montré la photo de Nico à des enfants, en leur disant, à votre avis, qui est cette personne, sans dire que c'était Nico. Génial. Vous connaissez cette personne ? Non, non, mais il a une tête à s'appeler Kevin. Je dis Tony, il doit être très aidant. Il a une tête à s'appeler Richard. Et il a 42 ans. A votre avis, il a quel âge ? 35 ans. 44. Et vous pensez qu'il fait quel métier ? Moi, j'aurais dit, il apprend aux gens à faire du ski. Le ski ? Moniteur de ski ? Moi, je trouve qu'il a l'air très, très sérieux, et je dirais qu'il s'appelle Pierre. Et il fait quoi comme métier ? Avocat. Est-ce qu'il est beau ? Oui, non, il est moche. Qu'est-ce que t'aimes pas ? La barbe blanche et des blancs. Pas beaucoup. Quand même. J'aurais dit en italien, moi. Il doit être un belgicain. C'est quoi un belgicain ? C'est quelqu'un qui parle belge. Ah, ça s'appelle les belgicains ? Oui. On ne dit pas des belges ? Non. Réponse à tous ! Réponse à tous ! Et on embrasse tous les belgicains qui l'ont écouté nombre le matin, je le sais. 7h39, Julien Doré, Paris Seychelles. Dans un instant, la boîte de Nico pour gagner un séjour d'une valeur de 5000 euros. Essayez de deviner ce qu'il y a dans la boîte pour la première fois, Nico. Est-ce que tu peux faire du bruit avec ta boîte que les gens se donnent une idée ? J'ai trouvé. Une maracas ? Une plume. Non, on ne s'en fout pas. On n'écoute Julien Doré, bon réveil. Bon réveil, jeudi 16 novembre. Aujourd'hui, c'est le Virgin Tony. On est très heureux d'être avec vous, vraiment très 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 heureux. On passe forcément aux villes un petit peu impactées par les grèves aussi ce matin. Vous nous écoutez dans toute la France, mais il y a des grèves dans les écoles publiques et dans les cantines. À cette heure-ci, vous qui déposez vos enfants à l'école, vous qui partez bosser, voilà, grèves dans les écoles publiques. Les cantines à Nantes, à Rennes, à Lille, à Strasbourg, Montpellier, vous nous écoutez de nombreux, grand merci. Bordeaux aussi. Voilà, j'espère que vous ne serez pas trop en galère aujourd'hui. On pense fort à vous. Et pour vous changer les idées, on vous offre un séjour. Séjour, 5000 euros. Vous louez une villa sur le site Casamundo. Il y a des villas magnifiques. Il y a des palaces, il y a des trucs dans toute la France, dans toute l'Europe même. 5000 euros à dépenser et c'est important. En pleines vacances scolaires, on vous offre souvent des cadeaux sur les radios où ce n'est pas du tout pendant les vacances scolaires. Nous, vous pouvez partir en pleines vacances de Noël ou dans une période un peu plus creuse. C'est vous qui choisissez 5000 euros à dépenser dans une location de villa. Oui, pour ça, Clément, Ginger, une chose à faire. Aidez les gens au 3916 à découvrir ce qu'il y a dans la boîte de Nico. La boîte de Nico contient un seul objet. Nico, est-ce que tu peux remuer ta boîte s'il te plaît ? Il n'y a que Nico qui sait. Même moi, je joue avec vous. C'est la première fois qu'on fait un jeu où ce n'est pas la réponse. Mais on doit tous ensemble essayer de deviner ce qu'il y a dans cette boîte. Le premier qui trouve au 3916 repart avec le cadeau. Vous avez le droit avant ça de poser une question à laquelle Nico répond par oui ou par non. Bonjour, Françoise. Bonjour. Françoise, merci d'être avec nous au 3916. Tu tentes ta chance, tu es la première, donc c'est moins simple. Oui. Françoise, une question et une proposition. Alors Nico, est-ce que ça peut se trouver dans une cuisine ? Est-ce que ça peut se trouver dans une cuisine ? Non. Enfin, ce n'est pas un objet de cuisine. On peut quand même le mettre dans une cuisine. C'est pas un objet de cuisine. Ça tient dans une cuisine, mais ce n'est pas un objet de cuisine. La boîte, je précise, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, la boîte, c'est... Une grosse boîte de chaussures. Une grosse boîte à bottes. Voilà, une grosse boîte à chaussures. Pour vous dire, il ne rentre pas un piano à queue, bien sûr, là-dedans. Une proposition, Françoise ? Oh, mais je dirais au hasard des billets d'avion. Des billets d'avion, je ne suis pas certain que ça fasse ce bruit. Peut-être des billets d'avion au bois, peut-être, alors. Peut-être, peut-être. Nico, est-ce que c'est des billets d'avion ? Ce n'est pas des billets d'avion. Ce n'est pas des billets d'avion, désolé, Françoise. Tant pis. Attends, t'es ta chance, tu as très bien fait. Céline a envie de faire la même chose. Bonjour, Céline. Salut à toute l'équipe. Salut. Céline, c'est parti. Une proposition, une question, pardon, et une proposition. Alors, donc, est-ce qu'on peut écrire sur l'objet qui est dans la boîte à Nico ? Non, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour... Pas obligé de le dire, il se fout de mon arbre. Désolé, Céline. Ah, bah attends, proposition. Oui, j'avais pensé à un bloc-notes, mais bon. Non, c'est pas un bloc-notes. Ce n'est pas un bloc-notes. Je suis désolé, Céline. Ah, dommage. Dommage, les 5000 euros ne sont pas pour toi. Ils seront peut-être pour Florent, premier garçon qui tente sa chance. Salut, Flo-Flo. Alors, mon beau. Ça va ? Ça va et toi, Flo ? Ça rigole, la radio. Ah, bah. Ça va, elle se la donne, écoute-moi. Tous les matins, regarde. Trop beau, trop, trop beau. Ah, t'es un amour. T'es d'où, Flo ? Je suis de... Là, je suis sur Toulon, à la base navale. Ah, bah, c'est bien, là-bas, tranquille. Il n'y a pas de port de bois. Ah, bah, voilà. Est-ce que tu veux faire une proposition à vite fait, à te prendre pas la tête ? Une question. Est-ce que c'est quelque chose qui se mange ? Ah, bonne question. Mais oui, mais ça ne se mange pas. Bonne question, oui, mais ça ne se mange pas, effectivement. En une réponse, il arrive à... Là, ça ne se mange pas. Est-ce que tu veux quand même faire une proposition ? Tu as compris, c'est mal barré, c'est mal embarqué. Bon, c'est jamais. Moi, j'avais passé le téléphone au début. Oui, c'est vrai que ça se mange. C'est vrai qu'on mange de plus en plus son téléphone. Ce n'est pas un téléphone. Ce n'est pas un téléphone. Florent, je suis désolé. Ce n'est pas grave. Je t'embrasse. Je t'embrasse. Bonne journée, à bientôt. Salut, mon poteau, tu as bien fait de temps et de ta chance. Continuez de le faire. 39-16. On remue une dernière fois la boîte, Nico ? Qu'est-ce que ça peut être ? Oui, c'est... On ne sait pas. On ne sait que ce n'est pas des billets d'avion. On sait que ce n'est pas un bloc-notes. On sait que ce n'est pas un téléphone. Les premiers indices sont en train de tomber. La première personne au 39-16 qui trouve qu'elle est l'objet repart avec 5 000 euros d'une location de villa à dépenser. Martin Solveig, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Je vous souhaite une belle matinée sur Virgin Radio. Vous avez fait de bon choix, vous êtes sur Virgin Radio. C'est là que ça se passe tous les matins, entre 7h et 10h. On vous souhaite bon courage, vous quête en voiture. C'est le cas notamment de Mélanie Démision. Bien entendu, vous pouvez écouter qu'elle a fait son réveil et qu'elle est en train d'arriver au studio. Soyez vraiment très, très, très prudents. On vous paye en loyer à 8h20 comme chaque matin. Loyer au 7, 12, 13 pour vous inscrire. Puis surtout, on prend soin de vous jusqu'à 10h. Restez bien avec nous le son de Portugal The Man qui arrive dans un instant. Virgin Panic. Mais par rapport, Baptiste, qu'est-ce que tu fais ? Mais tu n'es pas net, non ? Mais si, je suis très net. 7h-10h sur Virgin Radio. Bienvenue à tous sur Virgin Radio, les amis. 8h moins 5. J'espère que tout va bien. On est en direct. C'est jeudi 16 novembre. Aujourd'hui, avec Niki. On vous souhaite beaucoup de courage. Vous êtes nombreux à cette heure-ci. À arriver quasiment au travail. D'autres sont encore sur la route. Les pauses, les enfants. Prudence à vous tous dans les bouchons. Et alors, je viens de voir une étude sur le journal 20 minutes. Pourquoi je vous en parle ? Parce que Noël approche. Si je vous la prends, bienvenue en 2017. C'est ça, son étude. Apparemment, Noël approche. 40 jours. Comment ? 40 jours de Noël. On est à 40 jours de Noël. Exactement. Et ils font une étude sur les jeux de société. Ça s'offre encore beaucoup. C'est trop bien. Ça s'offre, oui, non. Mais en tout cas, ça se joue en famille à Noël. 20 millions de jeux de société sont encore vendus chaque année. 80% des Français s'estiment excellent aux jeux de société qu'ils possèdent. Je ne peux pas ouvrir un jeu de société sans dire, tu es d'eau, imbattable. Ipoglouton, imbattable. Viens pas me chercher Ipoglouton. C'est énorme. C'est quoi mon jeu de société préféré ? Ça reste comme quoi un des trucs les plus offerts à Noël. C'est sûr. Qu'est-ce que tu préfères, toi ? Je crois qu'en vrai, si tu me proposes une partie, je préfère trivial. Tu te poses des questions, tu apprends des choses. C'est mon préfet. Et puis, il y a du fromage. Mais nous, on joue avec du vrai fromage dans ma famille. Je ne sais pas, c'est bon. Moi non plus, mais j'adore. Moi, une fois que j'ai fait le orange, le sport, divertissement, je peux me sortir sur le rose, arrêt spectacle, vite fait, s'il tombe à Molière. Mais après, je suis vite eu, je suis vite battu. Le marron, c'est bon. Après, autre jeu de société vraiment cool avec les couleurs, c'est le Twister. Il faut être plus souple, il y a moins de questions. Mais ça peut être marrant un Twister. Je préfère la glace. Rien à voir ? Meilleur glace au monde, Twister. On est d'accord ? Il te fait une petite parenthèse, ça ne sert à rien. Twister, meilleure glace au monde, on en parle plus fin du game. On n'a même pas le temps d'en parler. Il y a Loris qui est avec nous. Loris, c'est quoi ton jeu de société préféré ? J'ai l'impression qu'autant de personnes qu'on pourrait passer sur l'antenne, tout le monde a un jeu de société différent. C'est quoi toi, Loris ? Oui, salut Camille. Salut. Salut. Donc moi, mon jeu préféré, c'est le Dr Maboul. Quand je me prends mon jeu, laisse tomber. Je me mets en mode chirurgien et il faut que j'y arrive jusqu'au bout. Il faut que je fasse un perfect. Oui, mais après, il faut faire gaffe. Des fois, tu es super bon, Dr Maboul. Après, j'ai essayé d'opérer ma cousine de l'appendicite. C'est pas les mêmes facultés. Faites gaffe quand même, Clément. De l'appendicite, tu veux dire du fer à cheval. Ils auraient pu mettre les vrais noms, on aurait appris des choses du corps humain. J'adorais, j'adorais ce jeu. C'est quoi toi, Jean Dior, ton jeu préféré ? Moi, c'est le Pictionary. Pictionary ? Pictionary, comment tu dis ? Non, je ne sais pas. Pictionary. Pictionary, c'est vrai ? Il serait temps que tu joues au Trial poursuite. Ok. Non, Pictionary, j'aime bien parce que mon frère, c'est un artiste. Et pourtant, même à ce jeu-là, je le bats. Du coup, je suis encore plus fière de moi. Il fait quoi ? C'est Bruno Mars ? Non, il dessine et tout ça, mon frange à ça. C'est le Pictionary ? En fait, il est trop dans les détails. Et moi, pour faire un bonhomme, je fais des bâtons. Et lui, il va faire un truc, des zones, des sains. Donc, il n'a pas le temps. J'adore ce jeu. Moi, c'est le Monopoly. Oui, oui. Oh, c'est long, le Monopoly. Oh, c'est long, mais parce que tu achètes pas assez vite, ma grande. Bien sûr. Construis deux hôtels, tu vas voir si c'est long. Il y a des titans sur ton hôtel, c'est fini, banque route. C'est bon. Maintenant, ils font des Monopoly, tout et n'importe quoi, t'as vu ? Oui, ça, c'est chouette. Tu vas avoir un Monopoly de ta région, tu vas avoir un Monopoly où tu peux payer par carte bancaire. T'as tout. Par carte bancaire ? Moi, j'en ai un, tu peux payer par carte bancaire. T'as plus de billet. Sans contact ? T'as une carte ? Ils n'ont pas le sans contact. Ils n'ont pas le sans contact. D'ailleurs, on a une auditrice qui a fait le Virgin Poly. Elle nous a fait le Monopoly aux couleurs de Virgin Tonic. On devrait faire un mat, quand. C'est trop chouette. Faire un Monopoly, c'est pas obligé. À l'antenne ? On pourrait essayer. Ah oui, oui. C'est quoi ? Il faut en l'antenne, quand même, avant de vous appeler ça. Adeline, c'est quoi ton jeu de société préféré ? Bienvenue. Salut, toutes les clics. Salut. Moi, c'est la bonne paye. Ah oui. J'adore la bonne paye. On met tous dans la cagnotte et là, crac, tu fais un fils. C'est boum. Je me rappelle bien de la bonne paye. Si, si, c'est comme un peu un jeu de loi avec des épreuves de la vie. Tu prends ton courrier, tu reçois des factures, tu dois payer le médecin. Après, hop, t'as reçu ça. C'est un remboursant. C'est toutes les galères que t'as déjà dans la cagnotte. Mais non, attends, c'est le seul jeu où t'achètes une équipe de S2 à 600 balles et tu la revends 3 500 quand tu comptes sur la case Vendée. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, je vais l'être. Parce que Clément, comme il te le vend, c'est génial. Ouvrez votre courrier et ça y est, votre médecin. Mais non, mais en fait, t'as une vraie petite boîte aux lettres et des fois, tu pioches une carte et c'est ta tante t'écrit en fait. Genre, j'espère que tout va bien, je suis à la balle pour le week-end. Il faut absolument qu'ils fassent les pubs pour les jeux de société, ils n'en vendront plus un seul. Toi aussi, c'est quoi le jeu La Bonne Paix ? Toi aussi, achète La Bonne Paix. T'as des micro-so-pieds, va voir un derbateau. C'est moi rêvé, la vie. Non, mais il ne s'est pas du tout rêvé. Adeline, je t'embrasse très très fort, ma belle 8h-toupil, vous restez avec nous. On est en direct, évidemment, jusqu'à 10h comme chaque matin. A vos côtés, c'est jeudi, aujourd'hui, c'est le 16 novembre. On a lancé un hashtag, c'est intolérable quand les gens vont faire un poids complet dans un instant avec toutes vos réponses. Et pour le Tugas de Man, pour le Pop-Oak Electro, merci d'être là. Merci à vous tous les amis d'être avec nous. On est en direct sur Virgin Radio, 8h04, c'est le jeudi 16 novembre aujourd'hui. J'espère que tout va bien pour vous, vous tous qui partez bosser, qui êtes en train de déposer les enfants à l'école. J'espère que cette journée est très très belle. On voudrait vous remercier pour votre fidélité, très sincèrement, puisque vous le savez, ou vous ne le savez pas d'ailleurs, mais c'est à peine 4 fois par an en radio, on a notre conseil de classe. Les résultats, vous le savez, en télé, chaque jour, à 9h du matin, les audiences tombent, vous entendez beaucoup parler. La radio, c'est différent, c'est que 4 fois dans l'année. Donc là, c'est la première fois de l'année qu'on a nos audiences, que c'est notre conseil de classe. C'est peut-être pour ça que Mélanie est en retard, elle ne voulait pas... Peut-être qu'elle s'est dit, oulala, si ça se passe mal. Et donc, je voudrais vous remercier sincèrement, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque matin. Vous êtes, et on n'aurait déjà jamais cru que vous seriez aussi nombreux il y a un an, en septembre 2016. C'était incroyable, et maintenant, on est en 2017, et vous êtes encore plus nombreux que l'année précédente. C'est vraiment, c'est incroyable. Donc, un grand, grand, grand merci à vous tous d'être si fidèles aux Virgin Tonic, et d'être si fidèles aussi à Virgin Radio tout au long de la journée. Vraiment, un grand, grand, grand merci à vous. Ça nous fait extrêmement plaisir, vraiment. Non, toutes les radios gagnent, à chaque fois, c'est ça. Tout le monde, oui, mais sur les 12-24, qui habitent dans le Nord, mais qui bossent dans le Sud, on fait une percée. Vraiment, nous, c'est sincère, et voilà, on ne dirait pas si ce n'était pas le cas, je vous jure. On n'en fait pas des caisses, juste merci, merci, ça veut dire que l'émission vous plaît. Ça veut dire que vous êtes content de vous réveiller avec nous. Nous, c'est le seul but, et ça nous permet de vous faire des beaux cadeaux, de vous faire plaisir chaque matin. C'est pour ça qu'on va payer votre loyer, on ne va pas en faire des caisses, on est juste très heureux, forcément. Et surtout, c'est uniquement grâce à vous, donc on vous remercie d'aimer l'émission, d'en parler autour de vous. Ça nous fait extrêmement plaisir. Mélanie peut donc débarquer dans le studio, c'est vrai, tout s'est bien passé. On a un très, très bon conseil de classe, grâce à vous. Vraiment, un grand merci. Merci. Très beau conseil de classe, mais ça fait 4 ans qu'on redouble. On est là, c'est vrai, c'est vrai que vous. On est plus âgés que nos profs, maintenant. 4 ans, vous imaginez, c'est la dernière année de Virgin Tonic. Et qu'est-ce qu'on est heureux, vraiment. Je vous jure, le matin, on est heureux de venir. Tous les matons, c'est que là, d'être avec vous. Et savoir que, c'est le seul but, de savoir que les michons, elles vous plaient, que ça vous convient, et que ça vous aide à partir bosser, ça nous fait hyper, hyper plaisir. Portu Girls, the men, voilà ce qui va arriver dans un instant dans le Virgin Tonic. Ça arrive dans quelques secondes, les amis. Avant ça, on a lancé un hashtag ce matin. Hashtag, c'est intolérable quand les gens... Quels sont les gens qui vous rendent dingue, évidemment ? Et je vous l'ai dit, un loyer à gagner à 8h20. Loyer au 7-12-13 pour vous inscrire. Majinger. Alors, on a une certaine Mélanie qui tweet. C'est intolérable quand les gens sont à la bourre. Hashtag, je me dégoûte. C'est elle qui tweet. Oui, elle a mis une photo, elle est dans les embouteillages, elle est trop mignonne. Ne téléphonez pas au volant. C'est les embouteillages, ça ne bouge pas. Elle a une petite photo, ce n'est pas très grave. Ça va, je fais peur. Alors, bah, faites-le, alors. Elle arrive, elle arrive, petite Mélanie. Quoi d'autre, Majinger ? Il y a aussi Brabran qui nous dit, c'est intolérable quand les gens parlent au téléphone en public, comme si c'était un mégaphone. Je suis d'accord. Et les pires, c'est ceux qui mettent le haut-parleur. Pourquoi tu fais ça ? Mon père, il ne met pas le haut-parleur, mais il parle très, très fort au téléphone, mon père. A tel point qu'il n'a quasiment pas besoin de téléphone. On vient d'un petit village, s'il ouvre la fenêtre, son pote l'entend. Il n'a plus besoin de téléphone. Oui, Nico ? Et ceux qui te passent leur enfant alors que tu ne veux pas leur parler ? Tiens, tiens, je vais te passer le petit. Non, en fait, c'est compliqué. Il n'y a que Claude-François, il y a des années, qui appellent. Il tombe sur l'enfant, il ne veut pas lui passer sa mère. Même l'enfant, il dit non, et maman, il est dans le bâtiment. Il dit, passe-moi ta mère, il ne va pas passer un jour d'un trajet. La fille s'en fout. Il y a Geoffrey, on l'a rappelé au 3916. Jojo, la personne qui est intolérable pour toi, c'est qui ? Salut, bienvenue. Bonjour Camille, salut l'équipe. Pour moi, la personne qui est intolérable, c'est à la boulangerie. Quand tu es juste derrière quelqu'un et qui prend les deux dernières baguettes. Merci d'avoir pensé aux autres. Ah non, mais oui, mais ça, oui. Je comprends, Jojo, mais il ne sait pas ce que tu vas commander derrière. C'est un peu comme les gens, c'est quand ils cherchent une place et qu'à quelques centimètres, ils auraient pu se garer. Mais regarde comment se garent mal les gens. Mais tu ne sais pas, au moment où ils se sont garés, elle était le Tetris de voiture. C'est vrai. Tu ne peux pas en vouloir un créneur qui garait. Tu ne sais pas s'il a fait exprès ou pas. Il y a peut-être une voiture qui était là, à cet endroit-là, Nico. Mais sur la boulangerie, je comprends, Geoffrey, et en même temps, j'ai vu un boulanger à côté de Paris qui est génial, qui a mis un compte à rebond pour la prochaine fournée. Il y a un compte à rebond au-dessus de là. Et une prochaine fournée dans 20 minutes. Et tu sais que dans 20 minutes, il y a du pain chaud qui arrive. Je trouve ça génial. C'est l'idée du siècle. C'est énorme. On va le faire sur les vannes de Clément. On va mettre un compte au-dessus de lui. Et là, il y a une seconde, attention. Ce n'est pas une vanne. Il y a une autre idée du siècle d'un boulanger qui veut instaurer le mot chocolatine à la place de pain au chocolat. J'ai vu. Et il a mis genre, pain au chocolat, 1 euro. Chocolatine, 80 centimes. C'est magnifique. C'est l'autre idée du siècle. Jojo, reste avec nous. Merci d'être là au 39-16. Il est 8h08 pour Tugas, The Men. Voilà ce qu'on écoute tout de suite. Je vous l'avais promis. On est en direct. Merci encore pour votre fidélité. Et merci à vous de nous faire battre ces records d'audience chaque fois. Vraiment, rien ne nous fait plus plaisir. 8h11. Bienvenue sur Virgin Radio, jeudi 16 novembre aujourd'hui. J'espère que tout va bien. Merci d'être là, si fidèles à l'émission. Vous tous qui vous réveillez le matin à nos côtés. Vraiment, on est très, très, très heureux. L'équipe est là. Oui. Oui, ils sont là. Alors, j'ai une info pour vous tous qui aimez bien mal manger. C'est mon cas. J'adore ce qu'on appelle la junk food. Moi, j'adore ça. Franchement, j'essaie de faire attention. Mais si ça tenait qu'à moi, je mangerais des mozzastiques toute la journée. Du guacamole, du quissadilla. Je partirais vivre au Mexique. Il n'y a que le... Au Mexique, ils savent faire à manger. Mexicain. Vraiment, on reste au Mexicain. Mon pote, il y a du cheddar de partout. Il y a des sauces. Ça coule à chaque fois que tu penses. Ouh, je suis mis sur la manche. Un truc que tu manges, qui coule sur ta manche, c'est un truc qui est bon. Il y a plein, plein de noms sur la bouffe mexicaine, pardon. Il y a plein de noms pour le même plat. Oui, au final, c'est toujours pareil. J'entends les gens, des fois, ils mangent, ils font « Ouh, il y a un peu trop de sauce. » Ça n'existe pas, trop de sauce. Ça n'existe pas. Trop de sauce, ça n'existe pas. Eh bien, sachez. Les amis, je vais vous donner une info. Peut-être que vous aimez manger des burgers frites comme moi. Burger avec des frites. Eh bien, sachez que selon une étude qui est très sérieuse, je ne vous dis pas sans l'air, il vaut mieux manger, c'est mieux pour votre alimentation de manger, deux burgers que de manger un burger accompagné de frites. OK ? Deux burgers, eh oui. Parce que le burger, il contient des lipides, des glucides, des protéines. Ça permet d'être rassasié plus longtemps. Ouh, j'ai plus faim longtemps. D'avoir un bon apport en énergie alors que les frites, beaucoup de glucides. Et tu as très vite refaim avec des frites. Sauf celle du McDo, on adore McDo, pardon. Enfin, quand tu croques dedans, il y a de l'air. Ouais, c'est clair, c'est vrai. Elle est où la pente ? Non, 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 tu confonds avec les pailles. Mais non, c'est que ça. Donc, si un burger ne suffit pas, plutôt que vous bafferez de frites, prenez un deuxième burger. Si vous pouvez vous arrêter un burger, c'est mieux quand même. Mais en tout cas, il vaut mieux manger un deuxième burger que des frites ginger. Mais moi, je prends toujours la petite salade avec. Alors, si je suis avec quelqu'un qui ne prend pas de frites, je ne pourrais pas piquer de frites. Moi, je ne suis pas d'accord. Eh oui, mais il ne faut pas. Je vous dis, pique dans son burger. C'est pas l'étude ou pas ? Très, très bien, mais ça ne me surprend pas. Ben oui, c'est mieux. 8h30, les amis, vous restez avec nous à Bitship, Lonely Together. On relève ce qui va arriver dans un instant pour le propre télécode. Je vous paye votre loyer. 8h20, comme chaque matin, loyer, un espace, votre numéro de téléphone au 7-12-13 pour vous inscrire. C'est un rendez-vous qu'on fait chaque matin en direct et en exclu sur le marché. Oh, merci les enfants. Je vais devoir acheter un deuxième frigo pour les coller, comme vous m'en le faites. Tout de suite, on paye votre loyer sur Fierge et Mondial. Bien, bien, vous tous, 8h20. On est en direct avec vous comme chaque matin. C'est jeudi, aujourd'hui, le 16 novembre. Et on paye votre loyer. On l'a déjà fait à 7h20. Et on continue comme ça, 8h20, 9h20. On vous remercie pour votre fidélité et pour que vous puissiez bien démarrer vos journées et passer un bon mois de novembre tranquille. On vous fait le chèque du montant de votre loyer. Bien sûr, vous dépensez cet argent comme vous voulez, en taxes d'habitation. Elle est à payer jusqu'à lundi par Internet. Bon, ce n'est pas le truc qui fait de vous rêver. Mais ça peut être pratique pour des cadeaux de Noël, pour vraiment payer votre loyer. C'est vous qui décidez. Loyal 7123, chaque fois que vous vous inscrivez, c'est pour 3 tirages au sort. Vous vous inscrivez juste à l'instant. Donc, le tirage de maintenant, le tirage de 9h20 et même tirage au sort de demain, 7h20. Oui, je crois. C'est compris, on va faire un dessin. C'est parti, tirage au sort. Là, maintenant, qui va rejoindre Maxime ? Il faut décrocher. Il faut répondre Virginie Radio. Si vous ne décrochez pas, c'est perdu pour vous, mais pour tout le monde. On n'appelle personne d'autre. Donc, décrochez bien votre téléphone. C'est une jeune fille qu'on appelle. Oui, allô ? Allô, bonjour. Bonjour. Salut, qui est là ? C'est Patricia. Patricia, quelle est la seule radio qui paye ton loyer ? Virginie Radio. Oui ! Bravo ! Merci beaucoup. Je suis content, je suis content. T'es d'où, ma patoche ? Je suis de Bordeaux. Ouh là, il y a des grèves à Bordeaux. Oui, mais bon, c'est tellement agréable de vivre à Bordeaux. C'est une ville magnifique, franchement. Mais aujourd'hui, grève à l'accueil des écoles publiques et des cantines. Ça touche Nantes, Rennes, Lille, Strasbourg, Montpellier et donc Bordeaux. Donc, courage à vous, les habitants. J'espère que vous ne serez pas trop impactés. Tu fais quoi dans la vie, Patricia ? Moi, je suis assistante administrative. Je bosse à l'accueil d'une école. Non, non, pas du tout. Maintenant, j'ai une fille qui est grande, donc ça va, elle n'a pas ce souci. Ça va que vous avez des soucis à pas mal de monde. Alors, tu t'es inscrite ce matin à 7h19. Ça veut dire que tu as bien fait. Parce que tu n'as pas été tir au sort au premier, mais ça t'a porté chance sur celui-ci. Ma patoche. Oui, je suis ravie. Mais je suis content aussi. Je vais te faire un chèque de combien, patoche ? Alors, aux alentours des 750. C'est un remboursement de crédit. Très bien, je suis content. Deuxième gagnant que tu rejoins, Maxime. On te fait des gros, gros bisous, Patricia. Vous aussi, tentez votre chance à 9h20. Nouveau tirage au sort. Avicii, Lonely Together. On est seul quand on est ensemble. Parce que quand on est deux, on ne fait plus qu'un. On ne fait plus qu'un. On est deux, c'est un couple, plus un, c'est un pas de tête, un oiseau. On est là, tous ensemble. C'est le Virgin Tonic. Bon réveil. Petit d'être avec nous, les amis, sur Virgin Radio. On est très content d'être là. 7h10, merci pour votre fidélité. On l'a appris ce matin. À 8h, c'est 4 fois. On a eu notre conseil de classe. Vous êtes encore plus nombreux à nous écouter. Plus nombreux que l'on passait. Plus nombreux tout le temps. Plus nombreux que jamais. On pourrait pleurer de bonheur. Merci vraiment à vous. Merci. Tout ça, ce n'est pas très important. L'important, c'est que l'émission vous plaise. Ça, ça, ça nous fait tous les rins. Il peut nous faire plus plaisir. Et si vous êtes plus nombreux, on pourra vous faire encore des plus beaux cadeaux, des plus beaux événements. Venir vous voir partout en France. Ne croyez pas qu'on a arrêté. On a fait le World Tour de France. On a terminé en Vendée. On est allé à Nice. On est allé à Grenoble. On avait commencé à Rouen. Oui. Et c'est rien par rapport à tout ce qui va arriver. On va venir vous voir de partout, les amis. On sera très bientôt du côté de la Bretagne. Je n'en ai pas plus. Au côté de la Bretagne, on n'y est pas encore allé. Pas vraiment, mais pas loin. D'accord. Ok. Non, on se croit. Comment on te connaît en géographie ? Ça, c'est trop trop. C'est que normalement, on se passe. Je suis très mauvais en géo, mais je sais à peu près. J'ai des lacunes. J'ai des lacunes là-dessus. Je l'admets sans problème. Ce soir à la télé, il y a beaucoup de foudre à l'autre tingue, les amis. C'est trop bien. Je suis en train d'en parler avec Robin, notre réalisateur, qui est tout jeune. Je lui ai dit, mais tu ne l'as jamais vu. C'est franchement qu'on aime, qu'on n'aime pas. Pour moi, c'est la comédie romantique la plus réussie de toute l'histoire, des comédies romantiques, parce que comédie romantique, ça veut dire comédie. Et il y a vraiment, tu rigoles avec Julia Roberts et Hugh Grant. La musique, ça. Oh là là, mais ça donne envie d'être amoureux. Tiens, ce qu'elle est géniale. Coup de foudre à l'autre tingue. Il y a tous les clichés. Après, bon, attention. Il y a de la pluie. Il y a de la pluie. Il y a une course sous la pluie. C'est-à-dire, c'est jamais de parapluie, il n'y a rien. Et le brushing est impeccable. Oui. Tu ne le vois que dans des comédies romantiques. Oui, Clem. D'ailleurs, dans toutes les comédies romantiques, il pleut pendant tout le film. Et à la fin, il se marie toujours en plein air et il fait hyper beau. C'est vrai, ça ? Tout le temps. Mais c'est ça, là. Je ne vous dis pas. Ça finit pas mal, la compérative d'une comédie romantique. Si on s'appelle un thriller, c'est principal. Oui, Nico, mais au trois quarts du film, il y a quand même une rupture. Genre, tu sais, tu crois que c'est la fin du film, mais tu fais un petit nom. Mais bon, ils ne finissent pas ensemble. Et puis là, bam, ils reviennent ensemble. Dans toutes les comédies romantiques, c'est comme ça. Il y a toujours dans toutes les comédies romantiques, il y a une fille qui n'est pas belle. Elle enlève juste ses lunettes. C'est Jessica, ça. Oh, gars, qu'est-ce que c'est ? Pardon, vous êtes qui ? Oui, Clément. Il y a toujours un mec qui se met à nu et qui se dévoile. Et ça commence par un applaudi dans la rue. Et ça finit, tout le monde s'applaudit et ils s'embrassent et tout. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on aime les comédies romantiques. Régis, tu aimes les comédies romantiques ? J'adore ça. Qu'est-ce que tu aimes dans les comédies romantiques ? Non, mais en fait, il y a un truc ringard, c'est toujours quand ils se croisent, les gens, et ils ont le vent dans les cheveux, et là, ils tombent amoureux tout de suite. Et ça, c'est complètement déville parce que moi, je mets trois semaines à avoir un 06, même avec Tinder. Oui, mais tu mets trois semaines à avoir un 06, mais on a dit, il faut quatre secondes pour tomber amoureux. Ouais, enfin, moi, je mets trois semaines quand même. Ah ouais ? C'était pas amoureux. En fait, quand on est amoureux de moi, moi, j'ai moins quatre secondes, j'ai... Ouais, voilà, c'est dans l'autre sens, ça met un peu plus de temps. Ah ben ouais, ça met beaucoup plus de temps, même, moi, je galère. Mais t'y arrives, oui, Clément. Dans les comédies romantiques, t'as des dossiers, tu te tapes, tu tombes et tu tombes amoureux quand tu les ramasses. Dans la vraie vie, on te fait, putain, mais fais attention, espèce de pute ! Mais t'as raison, j'ai une jure. Non, moi, je trouve que dans toutes les comédies romantiques, ils disent « je t'aime au troisième rencard » et ça fait flipper personne. Moi, tu me dis « je t'aime au troisième rencard », excuse-moi, ça va pas du tout. Tu nous attaches ? Non, mais attends, non, je me m'aime pas, je m'embarque, je m'en vais. Dans les comédies romantiques, il y a toujours quelqu'un qui interrompt le mariage, ça existe. Vous avez vu qu'il y a un mariage où quelqu'un arrive à dire « ouais, je m'oppose à cette union, en fait, je t'aime Coralie depuis le premier jour ». On ne l'a jamais vu dans la vraie vie. Dans les comédies romantiques, ça arrive toujours. Mais même la phrase, elle n'existe pas. La phrase de « qu'il parle maintenant, on se tase à jamais ». Moi, je n'ai jamais entendu ça dans un mariage. Il n'y a jamais ça. Franchement, il n'y a jamais. Oui, Nico. Dans les comédies romantiques, il y a toujours la meilleure amie de l'héroïne qui essaie de compromettre le réunion et le colloque du mec qui est là pour faire le rigolo. Il y a toujours un colloque qui est marrant. Ah, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a toujours dans les comédies romantiques ? Isa, bienvenue. Bonjour. Alors, dans les comédies romantiques, il y a toujours le héros qui fait des trucs incroyables pour récupérer son ex. Genre chasse au trésor avec des post-it. Alors que moi, tout ce que j'ai par mes ex, c'est un texto à une heure du matin pour me demander « tu dois ». Tu vois ? Mais en plus, tu sais quoi ? C'est très très vrai. Le coup du post-it partout sur toute la route de « je t'aime » et tout. C'est que dans les films. Moi, elle me pose un post-it, il y a écrit « Charente maritime ». C'est sûrement possible. Donc, c'est pas la Bretagne ? Tu vois la Vendée là-dedans ? C'est quand tu la Vendée ? J'ai dit « pas loin ». Oui, c'est quand même ça. Quand même, Jo, mais je dis dans cette région-là, c'est une façon de situer la région. Là-bas, quoi. C'est plus vers Bordeaux. Bon, ben là, on a un peu spoilé. C'est à gauche, à gauche, quoi. Bon, huit ans. On est avec nous sur Virgin Radio. On sera bientôt au Charente-Maritime. Vous l'avez compris, on va écouter « What about us » dans le Virgin Tonic. Vous restez bien avec nous. On est en direct jusqu'à 10h. Virgin Radio. Salut tout le monde. Merci d'être avec nous sur Virgin Radio. On est en direct, bien sûr, comme chaque matin et jusqu'à 10h. Avec Clément, avec Ginger, avec Nico Dubureau. Ici, c'est la vraie vie, vous le savez. Cette émission, on l'écrit chaque jour tous ensemble au 39-16. Et qui dit vraie vie, dit parfois « Réveil loupé ». C'est le cas de notre petite Mélanie ce matin. On vous rassure, elle va bien. On a eu peur sur le coup. On n'arrivait pas que toi la joindres jusqu'à 7h15. Ça peut vous arriver. Elle aura loupé le réveil. Elle est en train de venir. Mais ça veut dire que maintenant, elle est dans l'heure des bouchons. Donc, normalement, elle fera bien 10h, 14h avec Pierre-Alain. Elle sera obligée de faire ses 3h. C'est comme ça. Elle a un contrat de travail. Dès qu'elle arrive, elle en quitte pendant 3h. Mais pour de vrai, elle fera avec Pierre-Alain. C'est drôle. Il ne faut pas le savoir. Les amis, merci encore pour votre fidélité. On l'a appris il y a à peine une demi-heure. On bat un record d'audience grâce à vous. Et uniquement grâce à vous, cette émission, c'est la vôtre. Un grand merci. Pour vous remercier, on vous offre un très beau cadeau. 5 000 euros à dépenser dans la location d'une villa sur le site Casa Mundo. Des palaces, des maisons de fous. 5 000 euros à la période que vous voulez et où vous voulez en Europe. Pour ça, il faut découvrir ce qu'il y a dans la boîte de Nico. Ça, c'est le bruit de l'espace. C'est pas fragile. Ensuite, vous avez le droit à une question et une proposition. On sait simplement pour le moment que ce n'est pas des billets d'avion. Ce n'est pas un bloc-notes et ce n'est pas un téléphone. Gaspard est avec nous au 3916. Bonjour Gaspard. Salut Camille. Gaspard, mon bichon, c'est à toi. Une question, une proposition. Le premier qu'il trouve au 3916, vous pouvez nous appeler nombreux, c'est le cas déjà, gagne le cadeau. Gaspard. Ok, alors moi je voulais savoir si c'était un objet qui tient dans la poche, un objet de la vie de tous les jours. Alors déjà, c'est deux questions différentes. Petite, on va regarder la première. Est-ce que ça tient dans la poche ? Déjà, je vous le dis, c'est une grosse boîte à chaussures. Mais voilà, ce n'est pas énorme. Ça vous donne une idée quand même, si vous n'avez pas l'image du contenu. Nico, est-ce que cet objet tient dans la poche ? Juste oui ou non ? Oui. Oui. Un objet qui peut tenir dans la poche. Gaspard. Ok. Vous avez pensé à un trousseau de clé ? Un trousseau de clé ? Non. Non, mais c'est vrai que ça aurait pu avoir rapport avec la maison, tout ça. Mais c'est malheureusement pas ça Gaspard, je suis désolé. Ok. Désolé mon poteau, mais t'as bien fait de tenter ta chance. On a plein de monde qui attend au 3916. On vous passe à l'entête dans un instant. Et d'abord à 8h36, vous attendez ce rendez-vous avec impatience. C'est le Réponse à tout de Clément Lacruz, il descend dans la rue, pose des questions seulement aux enfants. Réponse à tout ! Il y a son nom, réponse à tout ! Et je leur ai demandé ce matin où ils s'imaginaient dans 10 ans. Où est-ce que vous vous imaginez dans 10 ans ? Bah je me verrais sur la plage en train de boire un jus de coucou. Moi je me vois à Cancun en faisant ma carrière de danse et de chant et de médecine. Danseuse, chanteuse, médecin. Le tout dans la même journée ? Non, le matin je fais ma carrière de médecine. Oui. Et l'après-midi ? Tu danses mais en même temps je sens. Toi tu te vois où dans 10 ans ? En train de faire mes études de vétérinaire, d'acheter une voiture et d'avoir un chien. Toi tu seras où dans 10 ans ? Je me vois sur un circuit de voiture en train d'essayer de faire des concours, des tournois de voiture. Je me vois au Brésil en train de faire des études de vétérinaire. Et tu ne feras que vétérinaire ? Parce que je connais une copine à toi, elle est vétérinaire, médecin et danseuse chanteuse. Toi tu ne fais que vétérinaire ? Oui. Et vous me voyez où moi dans 10 ans ? Dans un fauteuil roulant. Peut-être couché dans ton lit et dormir ? Est-ce que je serais vieux ? Oui. Oh ! Réprote à tout ! Passons la réprote à tout ! C'est le moment qu'à la fin on a l'impression qu'il tombe d'une toute petite falaise. Oh ! On dirait dans un texte avéré quelqu'un qui tombe d'une falaise mais non chalamour. Oh ! On l'a ? Oh ! Je n'ai pas vu la fin de la falaise mais elle ne fait que 1,50 m. Oh ! On va mettre un boom après. Les saluons d'écoutent-ils qui m'a le bar de ce bon ? Oh ! Oh ! Bonjour, bienvenue. 9h20, merci d'être avec nous dans le Virgin Tonic. On est très heureux d'être là à vos côtés. Les copains en France, moi de vous bien sûr. Et on vous remercie de nous permettre encore de battre un record d'audience uniquement grâce à vous. Merci d'aimer l'émission, d'en parler autour de vous. On l'a pris ce matin à 8h. On fête ça. Avec le cadeau pour vous, on a toujours fêté ça comme ça. Qu'est-ce que vous croyez ? On partage avec vous cette émission, c'est la vôtre. Nico, merci de ressortir la boîte de Nico. Ah, un cheval au galop. Il ne faut pas deviner quel est le bruit. C'est juste un indice. Il faut retrouver quel est l'objet qu'il y a à l'intérieur. Nicolas, c'est bien ça. C'est ça. Et sur Twitter, on nous a proposé, est-ce que vous avez caché Mélanie dans la boîte ? Non, non, non. Mélanie, elle arrive. Non, non, non. C'est pas Mélanie, pourtant qu'il rentre. Ce n'est pas des billets d'avion, ce n'est pas un bloc-notes, ce n'est pas un téléphone, ce n'est pas un trousseau de clé. Eh oui. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? 39-16, on accueille JF. JF, c'est Jean-François. Salut JF. Salut Camillou. Salut l'équipe. Salut mon poids. Alors, vous passez par ordre de sélection au 39-16. Enfin, sélection. Vous appelez, vous nous dites que vous voulez participer. Et on fait dans l'ordre, parce que c'est important, parce que c'est vraiment le premier qui trouvera, qui gagnera le cadeau. JF, comme tout le monde, une proposition. Nico répond par oui ou par non. Et ensuite, une question, pardon. Et ensuite, la proposition, pardon. Alors, une question. Nico, est-ce que ce serait un objet dont on a absolument besoin pour voyager ? Est-ce qu'on en a absolument besoin pour voyager, Nicolas ? La question est lâchée. Non. Non. La réponse est lâchée également. Donc, Jean-François, je vais te proposer un truc complètement différent. Je vais dire un cadre photo avec ta photo dedans. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. C'était ma photo. Un cadre photo, ce n'est pas ça. Jean-François, désolé mon poteau, tu as bien fait de tenter ta chance. Audrey tente sa chance également. Salut la Audrey. Et bonjour. Bonjour Camille. Bonjour tout le monde. Salut. Salut Audrey. Audrey, peut-être pour toi, 5000 euros à dépenser sur le site Casamundo. C'est pour louer une maison où tu vas en Europe, quand tu le souhaites. Ma petite Audrey. Bon, la merci de nous faire un cadeau aussi magnifique. Enfin, de vous faire d'ailleurs. Audrey. Salut. Alors, est-ce que ça a un rapport avec le monde de l'enfance ou les bébés ou des enfants en fait ? Alors, est-ce que ça peut avoir un rapport avec le monde des enfants ? Non, non. Pas du tout. Non. Non. Pas du tout. Je vais changer d'idée aussi. Je vais proposer une brosse à dents. Une brosse à dents. Alors, ça fait une très grosse brosse à dents vu le bruit. Oui. Mais ce n'est pas ça. Ça pourrait être une brosse à dents électrique, mais ce n'est pas ça. C'est exactement super. Est-ce qu'on peut refaire entendre le bruit, s'il te plaît, Nico ? Bien sûr. Les gens se rendent compte que ce n'est pas une brosse à dents. Ça fait un gros bruit quand même dans la boîte. Désolé, ma petite Audrey, ce n'est pas une brosse à dents. Je me tourne vers Xavier. C'est la personne suivante qui a été inscrite au 3916. Xavier, comment vas-tu ? Oui, salut Camille. Salut toute l'équipe. Salut. Tu vas bien, mon Xavier ? Ça va super. Impeccable. Xavier, tu as le droit, toi aussi, de creuser un peu, d'essayer de savoir ce que Nico a mis dans cette maudite boîte. Xavier, on t'écoute. Alors. Oui, alors, tout à l'heure, j'ai entendu Nico qui parlait d'une chose et ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me posais la question de savoir si ça tournait autour de la déco de Noël. Est-ce que ça peut tourner autour de la déco de Noël ? Non. Ça ne se met pas dans un sapin ? Non. D'accord. Ça serait très moche. Ah, d'accord. Et puis, ça ne peut pas aller dans la crèche puisqu'on a dit que ce n'était pas dans le milieu de l'enfance. Super. Xavier ? Justement, je pensais à ça. Je pensais à un santon de Provence. Non, non, non. C'est pas un santon. Ah là là là. C'est pas ça, bon, je suis désolé. C'est pas grave, tant pis, tant pis, tant pis. T'as bien fait de tenter ta chance, mon poteau. Et qui nous appelle aussi au 3916 ? Il y a Guillaume, il est à la recherche de l'objet dans la boîte L'Équipe. Est-ce que vous avez... Parce que non, on ne sait pas non plus, je ne sais pas non plus. Nico est en train de m'énerver. On ne sait pas, il n'y a que lui qui sait ce qu'il y a dans cette boîte. Moi, j'ai proposé à Nico plusieurs objets à mettre dedans, donc je ne sais pas si on fait partie, mais je pensais... Je peux proposer ou pas ? Non, parce que si tu trouves, non. S'il pose une question, peut-être ? T'as le droit de poser une question, pour aider les gens. Ça, oui, oui, bien sûr. Mais fais pas de proposition, sinon c'est toi qui va partir. J'emmènerai des auditeurs, bien sûr. Est-ce que ça a un lien avec une ville en particulier ? En particulier ou en particulier ? Une ville particulière. Non. Vous me le mettez sur les anges ? Oui. On va faire les Marseillais versus Clément Lacroix. Je pensais à... Eh bien non, mais ce n'est pas ça lui. D'accord. Guillaume, mon bichon, je me rappelle. Guillaume, tu as fait ta proposition ? Non, pas encore. Salut, Loulou. Salut, Loulou. Mon Guillaume, qui est au 3916, t'as le droit à une question et une proposition, mon pote. Alors, est-ce que ça peut se trouver dans une salle de bain ? Un objet qui se trouve dans une salle de bain ? Oh que non, mon Guillaume. Euh, bah alors, je vais proposer un truc qui n'a rien à voir, mais qui pourrait se trouver dans une salle de bain. Une télécommande. Non, c'est pas une télécommande. Tant pis. T'es commande tout modèle de télécommande ? Tout, 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 tout. Ok, c'est bon, t'inquiète pas. Ginger, est-ce que t'as une question à poser à Nico ? Pas de proposition, encore une fois, c'est juste pour aider les gens. Est-ce que t'as une question à poser à Nico ? On va finir les pièces de la maison, peut-être. Est-ce que ça peut se trouver dans une chambre ? Est-ce que c'est... Vu la place, ça peut se trouver partout. Ça peut se trouver dans une voiture ou un garage. Mais est-ce que c'est fait à la base pour être dans une chambre ? Ça n'a rien à faire dans une chambre. T'es à côté de la plaine, ma grande. Ça fait trois ans que t'es à côté de la plaine. Merci. Guillaume, tu restes avec nous. Je suis désolé. Continuez de chercher 39.16. Le premier qui trouve la bonne réponse repart donc avec 5 000 euros à dépenser pour la location d'une maison. Même pour les vacances de Noël qui arrivent là. 8h46, on écoute. Un de mes morceaux préférés. MGMT Kids. Bienvenue dans le Virgin Tonic. Et avec ça, là, on ne peut pas grand-chose de plus. Merci d'être là avec nous sur Virgin La Radio. Chaque passe à 7h10h, on est en direct. Yes ! Dans un instant, vous payez votre loyer. Bien sûr, comme chaque jour, à 9h20. Je vous souhaite beaucoup de courage à vous tous qui êtes encore en train d'ouvrir les yeux, mais déjà très très nombreux à être arrivés au travail, à être encore sur la route, pris dans les bouchons. On pense très très fort à vous. Mélanie vient d'arriver. Un vrai beau loupage de réveil. Quand c'est la cloche de l'église qui te réveille à midi, c'est que là, vraiment, t'as loupé ton réveil. Oui, Ginger ? Ça va, elle aura qu'à rester avec Pierre Alec jusqu'à midi. Ça va, midi, ça va. La bonne copine qui attend de prendre la place. Restez avec nous sur Virgin La Radio, c'est jeudi aujourd'hui. Courage à tous. Intermarché vous propose d'écouter 3,99 euros. 10h chaque matin, évidemment, avec l'équipe au complet. Oui, il y a Clément, il y a Ginger, il y a Nico du bureau. Elle vient de faire son... Son chéri ne l'a pas réveillé. Non, pas d'où tu parles. Elle a raté le réveil, Mélanie. Elle vient tout juste d'arriver parce qu'après, elle vit très, très loin. Il y a les bouchons, tout ça, on peut le comprendre. La droite, la frontière. C'est la route. Vous savez que vous avez vraiment raté votre réveil. C'est ce qui arrive à Mélanie ce matin. C'est quand c'est ton fils qui te réveille pour aller à l'école. Maman, qu'est-ce que tu fais là ? J'habite un peu là, mon grand. C'est vrai que s'il te demande ça un samedi ou un dimanche, c'est plus bizarre. Moi, je savais quand même qu'on était en semaine. Mais quelle horreur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être un sabotage. Donc, c'est le fils de 10 ans qui remet des responsabilités aux parents. Et Babanou, lui ? Babanou, le roupilleur, lui, il était bien. Alors là, pas de problème. Je ne sais pas, j'ai ma femme qui est encore là. Ma maîtresse arrive dans une heure, ça va être éclat. Je ne sais pas, il ne s'est pas dit tout seul. Même pas. Il dort, mais alors ? Mais peinard, Babanou. Il ne se pose pas de questions, le Babanou. Comme par hasard, les chats ne m'ont pas réveillé non plus. C'est quand tout s'en mêle. D'habitude, les chats, ils sont pénibles. Vers 5h du mat', ils commencent à venir. Ils savent que je me lève. Ah ben là, tout le monde roupillait ce matin. Tout le monde était incroyable. C'est une journée sans. C'est ça ? Ben ouais, il y en a un. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il y a plein de gens qui vont travailler en nous écoutant le matin. Donc, technique de réveil, tu n'as qu'un seul réveil, Nel. En fait, en vrai, de vrai, hier, j'ai dit à Babanou que mon téléphone commençait à bugger un peu. C'est très bizarre. Il s'éteint, il ne sonne plus et tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'en ai recommandé un avec mes points. Donc, j'en ai un nouveau qui arrive aujourd'hui. Et là, ce matin, rien, pas de sonnerie, rien. Il me dit, mais tu n'as pas mis ton réveil, on a vérifié ensemble. Les réveils étaient activés, le son était là, mais ça n'a pas sonné. Et Babanou, il s'est réveillé, il t'a vu à côté, il s'est dit, ouh là, urgence, ou il a dit, oh, courage ? Babanou, il m'a dit, oh, c'est pas grave, qu'est-ce que tu vas faire ? Tranquille. Reste à la maison, oui, Claire. C'est son fils qui a dû avoir peur. Papa, il y a une femme dans ton lit. Ben, je te dis, non, tu ne la vois jamais le matin, mais c'est ta mère. Bon, maman, je ne l'ai jamais vue. J'ai paniqué, je courais partout et tout. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je suis sur le temps, je suis ratée, je suis ratée. Après, il y a les bouchons, ça arrive. Oui, Clément, du coup, est-ce que Mélanie nous a écoutés en venant ? Oui, je vous ai écoutés, elle est vachement bien, cette émission. Elle s'est inscrite pour le loyer. Elle est vraiment bien. J'ai entendu qu'il y avait eu un conseil de classe qui était plutôt... Plutôt bien, on a cru que tu séchais pour ça. J'avais peur, je ne voulais pas le premier, je dis, non, je n'y vais pas. Les amis, justement, je vais vous dire un truc, il y a des grèves aujourd'hui. Justement, ça n'a rien à voir. Il y a des grèves à travers toute la France, vous êtes peut-être touchés, on espère que ça va aller pour vous. Les transports sont pas mal touchés, notamment les TER aussi ? Non, pas beaucoup, en fait, au final. Non, 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 c'est pas vrai. Les TER, je crois que c'est à peine 20%. Et en tout cas, c'est les cantines. C'est les cantines, oui, c'est ça. L'accueil dans les cantines et tout. On rappelle, les villes ont un peu touché. Il y a Nantes, il y a Rennes, il y a Lille, il y a Strasbourg, il y a Montpellier, il y a Bordeaux. Pas d'îles flottantes ce matin dans les cantines ? Elles sont bonnes en plus. Ça, c'est le drame avec ma mère. Ah oui ? Parce que Dieu sait qu'elle cuisine tellement bien, ma maman. Mais j'adore les îles flottantes, entre guillemets, industrielles. Je trouve que c'est meilleur que les îles flottantes maisons. C'est bizarre. C'est la seule chose qu'elle fait pas bien. C'est la seule chose qu'elle fait pas bien. Ça va. Sinon, tout le reste, moi, elle a jamais raté un réveil, ma mère. Elle a toujours été réveillée dans les temps. Jamais une fois, je me suis réveillée, je suis allé dans le lit avant quand ma mère est en train de dormir. Jean, c'est pas responsable et tout. C'est pas ma mère, ça. Elle était, mais nickel. Nickel, ma mère. Si vous deviez faire un reproche à votre maman, tiens. Un petit, hein, pas des trucs. Un petit truc, et si, on en profite. Elles ne nous en voudront pas. Un tout petit truc. Maman, je t'aime, mais un petit... Ce serait quoi, toi, Mel ? Je l'aime plus que tout, maman, mais je pense qu'il ferait temps qu'on arrête de se changer les fringues, qu'elle arrête de me piquer mes fringues. On n'a plus 15 ans. Je pense que vraiment, là, ça suffit. Mais vous n'avez pas trop la même taille, non plus ? Ah bah si. Ah, si, si ? Elle est même un chouïa plus petite que moi. C'est possible ? Bah oui, c'est possible. Et elle me pique toujours mes fringues. Quand elle vient à la maison, tout a des chaussures, ton manteau. Bon, pas les dessous. Mais les fringues, mais je pense que ça y est, là. Là, c'est un âge, ouais. Ouais, il faut s'assumer. Là, à un moment donné, il faut arrêter. Clément, en vrai, aucun reproche. C'est vrai, je cherche, hein. Si, peut-être arrête de me... Arrêtons de nous échanger les fringues aussi. Mais c'est dommage, parce que ta poudoune sans manche lui va perdre. Regarde, mais je crois qu'elle est un peu la même. Ah bon ? Ouais, je crois. Ouais, ma mère aussi. Ginger. Moi, ma mère, je l'aime de tout mon cœur, mais par contre, si elle pouvait être un petit peu à l'heure, de temps en temps, ce serait vraiment cool. Parce que quand j'arrive à la gare à Toulouse et qu'elle est censée venir me chercher, je suis obligée de lui dire que j'arrive genre à 14h30 pour qu'elle soit là à 15h. Tu vois ? Donc ça, c'est vraiment relou. Mais je l'aime, mais ça, c'est relou. Ça, c'est mon père qui est comme ça. Oh là là. Moi, si je peux te dire, moi aussi, moi, je vais un peu trop me lâcher, vous me dites. Ouais, ouais. Maman, je sais qu'elle m'écoute à cette heure-ci. Maman, je t'aime, mais je te jure, ta voiture a une quatrième vitesse. C'est comme elle est très prudente en voiture, qu'elle a peur en voiture. Vous savez, elle ne veut pas la passer. Elle se dit, si je mets la quatrième, je deviens, ça y est, là, c'est Monza. Ça devient un circuit. Donc, elle reste en troisième, mais elle fait le moteur. Il est à 11 000 tours. La voiture, elle dit, s'il te plaît, passe la quatrième. Maman, elle se dit, non, si je mets la quatrième, là, ça y est, c'est fini. C'est un tour de n'importe quoi. C'est un million. Un peu mal, il faudrait qu'il y ait une voiture avec trois rapports seulement. Alex, tu veux jouer avec nous, mon poteau ? Coucou, mon poteau. Ma poteau, d'ailleurs. Merci à Alex. C'est bon quand même, il n'y a pas de soucis. Ça, c'est un prénom double, c'est comme le mien. Ça va, Alex ? Oui, très bien. Alors moi, c'est Maman, je t'aime, mais pas la peine de m'envoyer un mail à chaque fois qu'il y a cette pièce, c'était trop bon pour venir à Lyon, parce que de toute façon, ça ne me fera pas revenir plus vite. C'est mignon. C'est mignon. C'est tellement mignon. Non, mais c'est vrai. Oui, Nico. Moi, c'est des mails sur les trucs qu'il ne faut pas manger, genre, tu vois, dès qu'il y a de l'huile de palme dans un produit ou qu'il y a un truc pas trop bio, hop, elle m'envoie le mail, elle dit, attention, il ne faut pas manger ça. Là, je suis à 19 textos depuis qu'on a appris que les trucs rinadiles ou quoi, c'était, on ne sait pas encore, ils ont juste dit, on ne sait pas encore si c'est super, super. Ma mère, ça y est, c'est petit, on ne rentre plus jamais dans une pharmacie de ta vie. C'est des menteurs. Ils nous mentent, ils vendent des trucs, ça ne souhaite pas. Moi, c'est l'inverse, elle voudrait que j'aille vivre au Canada. Parce que je pense qu'elle adorerait avoir son fils qui est au Canada pour faire des allers-retours. Et du coup, elle m'incite à chaque fois, elle me dit, mais tu sais que même en radio et tout, ils cherchent vachement de français au Canada et tout, je pense qu'elle rêve que j'aille là-bas. Je pense juste qu'elle veut vraiment que tu portes cette doudoune sans manche. Elle t'a vu avec cette doudoune sans manche, elle se dit, au moins là, même en juillet, il l'aura, ça lui va trop bien, mon fils, dans le Canada, à l'année, tu seras en doudoune sans manche. Si j'ai des moufles à Noël, je commence à m'inquiéter. Tu vas se comprendre. Merci ma petite Alix d'être avec nous, il est 2h30, on va écouter Sia, on va surtout faire un dernier point sur l'actu, puis on est en direct avec vous, jusqu'à 10h comme chaque matin dans le Virgin Tonic. Très, très bon réveil à vous tous. Et oui, on est là les enfants, on est là avec vous jusqu'à 10h, 9h06, soyez les bienvenus, toute l'équipe qui est là, bien sûr. Oui ! On espère que ça va très très bien, depuis 1h à 8h, on a appris que, grâce à vous, on avait encore un très très bon conseil de classe. Merci à vous d'être encore si nombreux à nous rejoindre, et comme ça, depuis maintenant 4 ans, à chaque fois, vous êtes un peu plus nombreux, ça nous fait tellement plaisir. Ça veut dire que l'émission vous plaît, que vous en parlez autour de vous, c'est ça le plus important. L'émission vous plaise, il n'y a que ça qui nous fait plaisir. Oui ! Voilà, on ne veut pas fons-saronner, nous on sait juste que voilà. Attention, vous trouvez quelque chose qui vous donne le sourire, qui vous détend avant d'aller bosser, avant de passer des journées parfois pas simples, et bien on est là pour ça, et c'est notre kiff. Encore une heure, jusqu'à 10h avec vous, et puis bien sûr, on paye votre loyer à 9h20, comme chaque matin, loyer au 7-12-13. Inscrivez-vous, on est les seuls à vous faire ce beau cadeau, puisqu'on prolonge jusqu'à 10h chaque jour. Et Mélanie, jusqu'à midi aujourd'hui. Ah, d'accord. C'est un élève de 10h de retard, ça ne va pas s'en sortir comme ça. Ça ne me gêne pas. Je sais, je sais. Est-ce que vous avez vu cette info, une nouvelle émission sur TF1 ? Non. Nouvelle émission qui arrive, qui est déjà tournée, et qui va arriver dans quelques semaines. Ils vont tourner au mois de novembre, je crois. Je ne crois pas. C'est quoi ? Je ne crois pas. C'est quoi ? En fait, c'est une émission télé qui arrive sur TF1, c'est une émission d'aventure. Alors, on pourrait penser, en plus, c'est également animé par Denis Brognard. On en parlait il y a quelques jours, on se disait Denis Brognard. Comment on peut faire une émission d'aventure sans Denis Brognard ? TF1 l'a compris. Donc, il va y avoir une nouvelle émission, comme ça, sur une île. Il faudra survivre pendant une semaine sur une île. Denis Brognard ne sera pas sur l'île. Enfin, il sera sur l'île, mais je veux dire, il ne participe pas à l'aventure. Et ces deux stars, qui ne se connaissaient pas jusqu'alors, et qui vont se retrouver ensemble sur l'île, et ils vont devoir survivre main dans la main. Et trouver, machin, hop, faire des rencontres et tout, pour vivre loin de tout, sans téléphone, sans rien, pendant une semaine. Et on a le nom des deux premiers participants. Vas-y. Vous allez halluciner. Alors ? Deux personnes qui, forcément, ils ne se seraient pas forcément rencontrés dans 10 000 occasions. Ils vont envoyer Maître Gims. Je m'excuse ! Non, 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 pourquoi je suis parti sans monter ? Mais il a chanté sans part en soleil. Il l'a dit à sa femme. Je m'excuse, pourquoi je suis parti sans rien dire ? Et Maître Gims va se retrouver à survivre sur une île déserte, avec... 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 C'est génial ! C'est énorme ! Génial ! C'est quand même fort. Ah oui, c'est bien. Je ne sais pas ce que ça donnera à tout ça, je n'en ai aucune idée. Mais quand même, sur le papier, si ça, ça ne donne pas... C'est génial ! Ah oui, c'est génial ! Regarde Maître Gims, c'est qu'elle vit ! Déjà, se retrouver sur l'île en Bermuda... Ah, ah, ah... Oui, déjà, c'est drôle. Et ces deux gars, tu ne vois pas tout de suite ? Non. Ils vont bien s'entendre, mais ce n'est pas... Ce n'est pas flagrant, quoi. Oui, tu sens, ils ne parlent pas en août ensemble. Voilà, la grande mode, quoi. Et là, ils vont se retrouver sur cette île et à essayer de survivre. Je trouve, c'est génial ! C'est génial ! Franchement, à prouver assez bien, mais en tout cas, sur le papier, ça donne envie, quoi. C'est bon ? Et ça tisse des liens, ils vont forcément faire un album après ensemble. Tu as vécu un truc tellement faux, ou même peut-être finir ensemble ? Ah ! Je ne sais pas, non, mais... Je ne sais pas, c'est plus que deux, il faut repeupler la planète et... C'est normal ! En une semaine, quand même, non ? Oui, c'est vrai. Elle répondait au nom de la belle, hein, d'un douce ! Mixer, deux, enfin, l'album, il y a deux trucs, mais c'est vrai, ou pas ? Oui, c'est bien. On ne sait s'ils seront en mode survie ou pas, ou est-ce qu'ils vont dormir à la belle étoile, tout ça, c'est... Ah, ben, après, mon pote, je ne bosse pas chez TF. Non, mais, ce genie de déserte, forcément, tu n'as pas un hôtel 4 étoiles et tout ça, ils sont tous seuls. Je pense aussi que ça va faire partie des preuves, voilà, vous pouvez mieux dormir un soir qu'un autre, ou quoi. Ben, franchement, je trouve ça... Ah, c'est super. C'est drôle, hein. C'est, franchement, c'est des édentires, c'est fort, quand même. S'il y a une émission qui, franchement, vous met des frissons, dans le sens peur ou dans le sens juste... Oui, émotion. ...par touché, hyper ému, on en parle tous ensemble, vous me dites quelle est la vôtre au 39.16, ça nous laisse le temps de sortir un peu les génériques, tout ça. Ben, oui. Ah, ben, il y a un peu de boulot en avant, hein, normal. Si, voilà ce qu'on écoute tout de suite dans le Virgine Tonic, très, très bon réveil à vous tous, 9h10. 9h13, merci à Faudel, qui termine cette chanson chaque jour. On est en direct sur Virgine Radio, on est le 16 novembre, c'est jeudi, je vous souhaite une très, très belle matinée. Et à vous tous qui l'avez démarré depuis bien longtemps, et merci de le faire avec le Virgine Tonic, avec toute l'équipe qui est là. Oui ! Et l'équipe qui doit me donner l'émission télé, qui lui donne des frissons. Le suspense, l'émotion, la peur. Quelle est votre émission ? On a demandé à Marie aussi, elle nous a rappelé au 39.16. Salut Marie ! Salut Camille ! Salut tout le monde ! Salut, salut ! Alors ma chérie, tu as eu le temps de nous répondre, j'ai mis le générique, c'est quelle est l'émission qui donne des frissons de dingue ? Alors moi l'émission qui me donne le plus de frissons, c'est bien évidemment The Voice. Surtout quand je me mets en condition comme les jurys, et je me mets au tour à la télé, j'espère vraiment entendre le buzzer et les entendre se retourner quand il y a quelqu'un qui sent super bien. Vous savez que je ne peux pas regarder moi. C'est fort, ah bon ? Pourquoi ? J'ai essayé avec Nouvelle Star aussi hier, je peux regarder les gens chanter, mais au moment du déviré, je suis obligé de zapper, je me dis s'ils disent non, parce que c'est le principe de The Voice. C'est aussi Nikos avec la famille dans la Red Room, c'est quelque chose comme ça, ils sont dans une salle à côté. Quand ça ne se retourne pas, c'est avec ça. C'est dur. Ah c'est dur, c'est vrai. C'est dur. Attendez aussi, il faut reconnaître un truc, pardon de casser un peu la magie, c'est parce qu'avant c'était des télécrochers, et qu'aujourd'hui, il ne t'arrive que des gars qui ont déjà sorti deux albums à Chicago. En gros, bientôt il va y avoir Steve Wonder, il ne va pas se retourner. Ah ouais, alors c'était un peu tassi dur de voir, je m'excuse, il n'y a que des gars qui chantent, mais ce qui est normal aussi, il y a tellement de trucs, ils n'ont plus fait le tour, il n'y a plus vraiment de gens qui viennent se lancer en amateur, c'est des professionnels. Ah bah c'est des trucs de fou. Un jour il va y avoir Natacha Saint-Pierre qui va se... Natacha, salut ma belle ! T'en s'est retourné. Fabien, tiens au 3916, Fabien, quelle est l'émission qui te donne des frissons à toi, vous pouvez tous participer, 3916, salut ! Hello Camille, hello tout le monde, alors moi l'émission qui me donne des frissons, c'est The Wall, c'est le jeu The Wall, et en fait je croise les doigts toujours pour pas que, quand le gars a perdu, pour pas que sa chérie ait rompu le contrat avec l'huissier qu'elle a passé, avec la somme d'argent. Et je croise les doigts à la fin quand elle arrive, et en fait ça me vient de mes frissons. Ils jouent pour gagner de l'argent, c'est ça ? Oui, une énorme somme d'argent, ils peuvent gagner très gros, et c'est surtout si la chérie a rompu le contrat alors que son chérie a perdu, elle ne part avec rien du tout. En fonction des réponses de sa chérie, lui il peut miser tout ça, et puis vu qu'elle ne sait pas du tout ce qui s'est passé avec le mur, ou oui, celui qui est à côté en train de répondre à des questions, peut dire non, non, j'y crois pas, on part avec un petit chèque, et en fait le gars avait gagné sa tête. Oh là là, une pression ! Ah oui, c'est une pression de dingue ! Dans ce truc-là, j'ai un peu money drop qui me met aussi pas mal. Ah oui, oui, oui ! Et puis à ce côté, vraiment, l'argent qui tombe, ça fait un truc de voir, il est à moi. Vraiment que tu l'aies fait tomber dans la rue, c'est affreux ! Mélanie, quelle est l'émission qui te donne des frissons à toi ? Et de très loin, et ça n'a rien à voir, c'est Baby Boom ! Baby Boom ? Oh, Baby Boom, tu connais Baby Boom ? Je n'ai jamais regardé, mais je connais, évidemment. Oh là là, c'est d'une tristesse, enfin moi ça m'émeut, mais à un point, c'est les accouchements, c'est les nanas qui arrivent pour accoucher, c'est fort, c'est hyper fort. Moi je trouve ça très fort, après j'ai du mal à me dire quel moment, vous qui êtes des femmes, vous aimeriez qu'on suive votre... Ah non, moi j'aimerais pas, la salle de réel, c'est bien qu'il y ait des filles qui acceptent comme ça, tu le vis aussi avec elles, c'est très émouvant, vraiment, je pleure à chaque fois, même si je la revois trois fois d'affilée. Moi je pleure aussi, je suis sûr, Clément, moi c'est le divan de Marc-Olivier Fogiel, rien à voir, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'accouchement, mais les gens se livrent vraiment et ça fait moins faux que certaines émissions. On se dit là, ils sont sincères, on les voit comme ils sont dans la vraie vie, c'est vrai, j'aime bien, c'est vrai que c'est beau, ouais, Ginger ! Baby Boom en premier, ça c'est sûr, et marié au premier regard maintenant sur M6, non, non, je te promets, je te promets, quand il se voit la première fois, mais non, mais tu dis ça, t'as pas regardé, quand ils rentrent tous les deux vraiment et tout. Moi je te dis, j'ai zappé au premier regard, dans les 10 secondes, j'ai zappé ce truc, j'ai zappé déjà, non, mais c'est vrai, je vous reconnais. Tu devrais t'en faire juste une, vraiment, je te promets, c'est vraiment émouvant, vraiment, quand ils, enfin ils se disent oui, alors qu'ils ne se connaissent pas, et que tu sais, derrière tout, c'est... Ginger, on va t'inscrire, je crois, non, mais oui, non, non, c'est vrai, elle est à fond, on va t'inscrire ? Non, je ne supporterais pas un truc comme ça, trop de pression, non, non, moi je peux pas, non, 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 c'est pas possible. Les amis, merci de jouer au jeu chaque matin avec nous, cette émission, c'est la vôtre, vous le savez, il est déjà à 9h18, ça veut dire que dans quelques minutes à fête, je vais vous payer votre loyer loyau 7-12-13 par SMS pour vous inscrire, n'hésitez pas, on fait ça en direct et on exclut dans deux secondes, elles sont des marouilles fives qui arrivent. Virgin Radio Paris, Virgin Radio Paris, à Orly, 135, voici, c'est tout le temps qu'on déveille votre loyer sur Virgin Radio. On réveille à vous tous, belle matinée, 9h23, on est en direct avec vous et à la bourre comme chaque jour, je suis désolé, désolé, vraiment pour tous ceux qui attendent le rendez-vous du loyer, on dit tout le temps 9h20, on n'est jamais à 9h20, pardon, excusez-moi, avec un peu de retard, si vous êtes nombreux à l'attente, ce rendez-vous, à côté dessus, loyer au 7-12-13 par SMS, voilà comment vous inscrire. Un texto, inscrit pour 3 tirages au sort, un SMS, 3 chances de gagner, 3 SMS pour une chance, non, un SMS pour 3 chances, il a compris, bravo, il suit, attention, c'est parti, on rappelle le dernier gagnant, ou la dernière gagnante de la matinée, je suis jeune fille, j'ai le prénom, il faut absolument décrocher, sinon c'est perdu pour tout le monde, il faut répondre, il faut me répondre, Virgin Radio, pipa, poum, gagné pour vous. Oui, bon, oui, allô ? Allô, bonjour ? Oui, bonjour ? Salut, qui est là ? C'est Tfani, salut ? C'est Tif ? Oui, c'est Tif. J'hallucine quand tu vas, Tif ? Ben, ça va bien, tranquille. Super ! Tif, je peux te poser une question, vite fait, je ne te prends pas la tête longtemps, je suis sur Snapchat. Ouais, comment tu te fais ? Ben, je te connais, je te suis. Tif, quelle est la seule radio qui paye ton loyer ? Enfin, hashtag trop bien. Ah, Virgin Radio ! Ouais ! Hashtag gagnant, hashtag, hashtag loyer, hashtag trop content, hashtag no filter. Hashtag la totale. La totale. Tu viens d'où, Matif ? Je viens de Chambly, un petit rachet en Chambly, dans l'Oise. D'accord, très bien. Et tu fais quoi dans la vie ? Je suis commerciale chez Vanteo. Chez Vanteo ? Ouais, on travaille avec Téléshopping, on vend ça dans les grandes distrits. C'est-à-dire les produits qu'on voit le matin vendus à la télé ? Ouais, exactement. D'accord ! Le fameux truc quand il y a l'animatrice du Téléshopping, dépêchez-vous, il en reste 1412. J'ai le même à la maison. Il est formidable. Payez-en deux, vous en recevrez deux. Tu m'as dit quoi, Tif ? Le sourire ultra blanc à la totale. Eh oui, oui, bien sûr. Et ils vendent ça le matin. Il y a un film génial là-dessus. Tiens, je vous donne le dernier, enfin l'avant-dernier du coup maintenant. Jennifer Lawrence Joy. Ouais. Ça raconte ça, ça raconte une jeune fille qui se lance comme ça et qui a créé un ballet révolutionnaire. C'est les ballets qu'on presse dans le saut. Il est tellement beau ce film et ça parle de ça, de comment Téléshopping, elle arrive à cartonner. Ma petite Tif, alors un loyer de combien à Chambly ? 530 euros. 530 euros, je suis content, tu seras notre dernière gagnante cette matinée. Tu rejoint Maxime. Tu rejoint Patricia, on aura donc offert pour plus de 2300 euros de loyer ce matin. Je suis forcément déçu pour ceux qui n'ont pas été tirés au sort. Mais c'est peut-être votre chance demain puisque si vous venez de vous inscrire, vous êtes déjà enregistrés pour les deux premiers tirages au sort de demain. Bisous, Mathilde, bravo. Bisous, merci beaucoup, vous êtes géniaux. Bisous, ma mère, passe une belle journée, ma chérie. Si tu peux m'avoir le produit pour désinfecter, pare-brise. Merci, je l'ai bu cette semaine sur TF1. C'est le top. Maroui5, What Lovers Do, voilà ce qu'on écoute tout de suite. On est à vos côtés jusqu'à 10h comme chaque matin. Salut à tous et bienvenue sur Virgin Radio, 9h30. On est avec vous en direct jusqu'à 10h. Et alors, on a un souci, on n'a toujours pas offert le séjour à 5000 euros. Vous louez une maison sur Casamundo où vous voulez en Europe, à la période que vous voulez pour une semaine, pour deux semaines, pour trois semaines, pour toute votre famille, pour un couple, pour des amis. 5000 euros à dépenser, c'est un séjour de dingue. Où vous voulez en Europe. C'est très simple, il suffit de nous appeler au 3916 et de découvrir ce qu'il y a dans la boîte de Nico. La boîte de Nico, Nico du bureau, la boîte de Nico sur Virgin Radio. Mais alors, on a un problème parce qu'il est quand même 9h30. Ça fait plein de jours, on a passé au moins une quinzaine de personnes au téléphone. Personne n'a trouvé pour le moment. Alors, je peux quand même vous rappeler un petit peu, il y a Cépierre qui va tenter sa chance dans un instant. Salut Pierrot. Salut équipe. Salut. Ce que je peux te proposer, c'est d'écouter ce qu'il y a dans le son de la boîte déjà. Ça, c'est le son de l'objet. Et on sait déjà, je te rappelle un petit peu ce qu'on a appris grâce à tous ceux qui sont passés. Ce n'est pas des billets d'avion, en même temps ça s'entend. Ce n'est pas un bloc-notes, ce n'est pas un téléphone, ce n'est pas un trousseau de clé, ce n'est pas un cas de photo, ce n'est pas une brosse à dents, ce n'est pas un centon de Provence. Ce n'est pas une télécommande. Tugeur. Après, on sait que ça peut tenir dans la poche, même si ça a priori rien n'aille faire, mais ça peut tenir dans la poche. Je tiens dans la poche, donc ce n'est pas grand. Oui Clément ? Ce n'est pas un objet de salle de bain, ce n'est pas un objet de cuisine. Ce n'est pas un objet de chambre. Ni dans la chambre. Vu la taille, ça peut être, mais ce n'est pas fait pour être là. Ce n'est pas un objet de maison, tout simplement. Oh ! Dans les indices ! Voilà, sur l'arrogance. Il a mis un objet dans une boîte, on dirait que c'est, je ne sais pas, Maître Galibert. J'ai l'impression qu'on aura une puissance. Jérôme, comme tout le monde au 3916, tu as le droit à une question, et puis une proposition. Ok, ça serait le top, c'est demain mon anniversaire. Moi, je pensais à quelque chose qui est lié au sport. Quelque chose qui est lié au sport. Effectivement, c'est lié au sport. C'est lié au sport ? Oui. Ta proposition ? Je pensais à une balle de tennis, ou une petite balle. Ce n'est pas une balle de tennis. Oh non, non, non ! Là, tu as fait un grand pas en avant pour tous les autres, Pierre. Ok, bon, tant pis. Et bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire, mon poteau, désolé. Ce n'est pas grave. Merci en tout cas à toute l'équipe. Bah écoute, tu vas peut-être pouvoir retenter ta chance si personne ne trouve la première personne, là, qui va trouver, va gagner ce cadeau d'une valeur de 5000 euros. C'est au taux de Déborah de tenter sa chance. Bonjour Déborah. Salut toute l'équipe. Salut. Allô. Allô. Oui. Du coup, il nous a donné un 10, là. Il nous a donné un 8 sur la voie. Du coup, je vais rester sur le sport. Bah, tu as raison. C'est pas pareil. Est-ce que du coup, c'est rond ? Tu sais que c'est une très bonne question, Madébo. Est-ce que c'est rond, Nico, qui fait l'amour, mais on ne répond que par oui ou par non ? Oui. Ah la vache. Est-ce que c'est... Ah non, non, pop, pop. Maintenant, c'est une proposition. Ah bah oui, pardon. Vas-y, achetez. Oui, je vais, je vais, je vais. C'est rond, c'est lié au sport, donc la boîte, c'est une boîte comme une boîte à chaussures. Oui. Oui, exactement. Bah, une... Non, c'est légère, une balle de ping-pong, tant pis. Une balle de ping-pong, Nico, est-ce que... Là, on se rapproche. Est-ce que c'est une balle de ping-pong ? Non, c'est pas une balle de ping-pong. Ah là là, mais c'est pas possible. Mais c'est que tu dis que tu cherches des histoires. Je suis désolé, Déborah. Bon, je peux juste te dire un petit truc, Camille. Bah bien sûr, je pense toujours à toi, parce que je suis comme toi, je n'aime que les chiffres de père. Ah, c'est... Et à 5 fois, du coup, je pense maintenant toujours à toi par rapport à ça. Voilà. J'ai le problème là, oui, mais je suis obligé de mettre la télé sur 24, 26 ou 28. J'ai le truc là, oui, c'est vrai. Bah écoute, merci, Madébo. Mon désespoir, mon premier enfant est né en 17 septembre 2007. Aïe, 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 aïe. D'accord, t'en as fait un deuxième. C'est ça, c'est exactement ça. Mais tu sais que ça va, puisque 17 septembre, ça fait 17 plus 9, ça fait 26, ça fait un chiffre père. Oh, ça va loin. C'est vrai, on peut additionner. Je suis du 18, moi, donc on pourra le fêter avec ton fils. Avec ma fille, avec ma fille. Ah bah c'est pareil, ça marchera très très bien. Avec grand plaisir. Merci ma petite Débo d'être avec nous le matin. Des gros bisous. Bisous. Bisous ma chérie, désolé, elle a tenté sa chance, ça n'a pas marché. Benoît veut aussi essayer de gagner ce séjour d'une valeur de 5000 euros. Salut Benoît. Ouais, salut l'équipe. Benoît, plein d'indices maintenant. Pas une balle de tennis, pas une balle de ping-pong. Mais c'est rond. Ça fait une heure là. Mais c'est rond et ça a un rapport avec le sport. Benoît, pose ta question. Ma question, est-ce que c'est un sport collectif ? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est concerné dans un sport collectif ? Ouais, c'est concerné parce qu'on aurait eu du mal à faire entrer l'équipe de Waterloo. Ouais, ouais, ouais. C'est un sport collectif. Ça peut concerner un sport collectif. On se rapproche, on se rapproche. Benoît, à quoi tu penses ? Quelle est ta proposition ? Ça peut être un sport collectif... Une balle de tennis. On l'a dit, il y a deux secondes, c'est pas ça. Ah oui, benoît. Ah oui, benoît. Mais où est-ce que tu as la tête, bon sang de bras ? Et puis c'est surtout plus individuel le tennis. Non, on s'en joue. On peut jouer à deux. Ouais, bon, enfin, discussion stérile puisque ce n'est pas ça. De toute façon, je suis désolé mon bono, là, t'as pas été attentif. Restez avec nous sur Virgin Radio, on continue. Devinez ce qu'il y a dans la boîte de Nico. Ça me rend dingue. Ah oui. C'est pas possible. On est très proche, t'as, Nico. T'es proche, on est proche. Le premier qu'il trouve repart avec 5 000 euros à dépenser sur Casamundo pour louer une villa. Colplay Adventure of Lifetime. Voilà ce qu'on écoute tout de suite. Bienvenue dans le Virgin Tony. Bienvenue, vous écoutez Virgin Radio. Il vous reste exactement 21 minutes pour trouver ce qu'il y a dans cette maudite boîte. La boîte de Nico 3916. On sait que c'est un objet, qu'il y a un lien avec le sport. On ne sait pas quel sport. Si vous avez une idée, vous nous le proposez. Si vous gagnez, vous repartez avec un séjour dans une villa de votre choix, où vous voulez. Valeur du cadeau, 5 000 euros. Bonne chance à vous. Nous reviens dans un instant. Je suis très content avec ce que personne dans le studio n'a trouvé. C'est vrai ? Oui. Non. Moi, je galère. C'est pas ce que j'ai dit ? Non. On va voir. Bon, nous, je ne sais pas. Instruction 3916. On revient dans un instant avec ça. Oui, je ne sais pas ce que c'est. Vous avez entendu la boîte de Nico qui remue, mais c'est pas possible. Il nous reste 10 minutes d'émission à peine. Bonne matinée à vous tous. Merci d'être là dans le Virgin Tonic. Merci d'être si nombreux. On l'a appris depuis 8 heures du matin. Vous êtes encore plus nombreux que l'heure passée. À nous suivre chaque jour un grand, grand, grand merci à vous pour votre fidélité. Le plus important, c'est que cette émission vous plaît. C'est pour ça qu'on se lève chaque matin 7 heures, 10 heures. C'est le meilleur moment de notre journée. Et c'est aussi grâce à vous, grâce à votre fidélité, qu'on peut vous offrir des cadeaux. Pareil, 5 000 euros pour louer une villa quand vous voulez et où vous voulez en euros. Oui. Schengen. En Angleterre aussi, malgré le Brexit. Vous pouvez louer là-bas, je vous le dis. Et c'est Nico. C'est Nico qui vous offre ce cadeau. Et donc c'est Nico qui a mis un objet dans une boîte. On n'arrive pas à trouver quel est cet objet. L'équipe a posé des questions. J'ai posé des questions. On ne sait pas. On va récapituler ce qu'on sait en tout cas que ce n'est pas. Qui est dans cette boîte, je rappelle, ça fait la taille d'une boîte à chaussures. Fais à nouveau entendre le bruit de l'objet dans la boîte, s'il te plaît. Ça a l'air lourd, hein ? C'est au 3916, dans l'ordre d'inscription. On va passer encore plein de monde au 3916. Le premier qui trouve gagne le cadeau. On sait que ce n'est pas Clément des billets d'avion. Oui. Le truc le plus important à retenir, c'est qu'il y a un lien avec le sport et que ça tient dans la poche. Les autres, on sait que ce n'est plus la cuisine, la salle de bain, tout ça. Ça tient dans la poche. Il y a avec le sport et tout oublie. C'est rond. Enfin, c'est arrondi. Oui, voilà, arrondi, arrondi. Ce n'est pas un bloc-notes, ce n'est pas un téléphone, ce n'est pas un trousseau de clé, ce n'est pas un cadre photo, ce n'est pas une brosse à dents, ce n'est pas un centon, ce n'est pas une télécommande. Et maintenant qu'on sait que c'est rond, ce n'est pas non plus ni une balle de tennis, ni une balle de ping-pong. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Vous passez au 39-16. Wilfried, c'est peut-être lui là maintenant qui va gagner ce cadeau, tout le monde rêve de l'avoir. Wilfried, comme tout le monde, une question, une proposition. Tu n'as droit qu'à ça, comment vas-tu, Wilouf ? Ça va, ça va, ça va, décade. Salut à toute l'équipe. Salut. Wilfried, je te laisse poser ta question à Nico du bureau. Il est le seul à savoir si dans cette boîte, dans l'équipe, on commence à avoir des idées, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte. Wilfried. Alors, est-ce que c'est un objet où on peut tirer avec un club ? Non. Non ? Donc, je pense à une boule de pétanque. Une boule de pétanque ? Nico, est-ce que c'est une boule de pétanque ? Malheureusement, non. Tiens, pas dans la poche, une boule de pétanque. Grosse poche alors. Non, mais j'ai entendu il n'y a pas longtemps que Clément avait un jeu de boule dans son cas ou des voitures. Oui, c'est vrai, ça peut fonctionner. Il y a Cyril qui est avec nous aussi. Désolé, mon Wilfried. Cyril va tenter sa chance. Bonjour, Cyril. Bonjour, Camille. Bonjour, l'équipe. Salut. Je te laisse en tête-à-tête avec Nico et Dieu sait qu'il n'en fait pas bon. Bon. Est-ce que ça a un rapport avec le vélo ? Non, ça n'a pas de rapport avec le vélo. Parfait. Non. Tu penses à quoi ? Ah ben non, il n'a plus que sa proposition. Oui. Nico, il croit vraiment que c'est un speed dating. Et tu fais quoi dans la vie sinon ? T'as des goûts, t'as des hobbies, des centres d'intérêt, des sacerdoces ? Euh, c'est arrondi. C'est chaud, c'est chaud. Je ne sais pas. Franchement, une paire de lunettes de soleil. Je ne sais pas. Ah non, c'est vraiment pas ça, Cyril. Désolé. Ah, rien à voir. Non, désolé, mon Cyril. Désolé, ce n'est pas ça. Tant pis. Ce n'est pas grave. Merci beaucoup. Merci d'avoir tenté ta chance. Ça ne vous coûte que de nous appeler au 3916 5000 euros de cadeau pour vous. J'en peux plus, mais il est là. On va jouer jusqu'à quelle heure ? Il faut trouver, là. Julie est au 3916. Bonjour, Julie. Bonjour, Camille. Bonjour, l'équipe. Salut. Là, Juju. Toute l'équipe t'écoute, surtout Nico. On écoute ta question pour Nico. Est-ce que c'est lié au hockey sur glace ? Est-ce que c'est lié au hockey sur glace ? C'est très précis, mais effectivement, c'est lié au hockey sur glace. Un palais ? C'est rond. Ça concerne le sport. Ça peut tenir dans une poche. C'est un sport d'équipe. Et ça concerne le hockey sur glace. C'est donc bien. C'est un palais de hockey. Julie ! Julie ! Julie ! Elle l'a prise dans la tête. J'en prends. Chérie, bravo. C'est la première fois que j'en tiens un dans la main. Allez, ma vie. Ok. Ça va, ma chérie ? Je te compte de tout encore. On est très, très, très heureux. Il y a plein de monde encore au 39-16. On est désolé pour le monde, mais voilà, c'est le jeu. On joue depuis 7 heures ce matin. Le premier, la première qu'il trouve, c'est elle qui gagne ce cadeau incroyable. Un palais. On va renvoyer la photo. C'est un palais de hockey sur glace. Pourquoi ce choix, Nico ? Parce que c'est dur à trouver. C'est cohérent. Normal. Ça fait sens. Ça fait sens. Juju, bravo. Tu viens d'où, ma Juju ? Je viens de Lyon. De Lyon, très bien. Et tu fais quoi dans la vie ? Je suis professeure de maths. Prof de maths. Eh bien, ma chérie, merci de... Mais tu n'as pas commencé les cours à cette heure-ci ? Je ne travaille pas aujourd'hui. Je suis au lycée. Là, je suis dans une salle de cours. Je n'ai pas pu crier comme je voulais. Il y a des gens de chaque côté. Mais je suis venu travailler au lycée seulement. Ne t'inquiète. Il y a plein de gens qui nous écoutent au travail. Vous ne forcez pas à crier. Vous faites comme vous êtes là pour moi. C'était l'envie quand même. Je me suis retenue de ne pas y aller plus. Et on entend déjà bien ton émotion, ma belle. 5 000 euros à dépenser sur le site Casamundo. Tu loues une maison où tu veux en Europe. Et surtout, quand tu le souhaites. Voilà. On m'a mis qu'ils aiment les pays d'Europe. Merci. L'Espagne, l'Italie et Portugal. Et où tu veux en Europe, bien sûr. Bravo, ma Juju. Super. Merci, merci, merci. Et puis vraiment, je vous le répète, je suis bien nette par rapport à tout ce que disent tout le monde. Mais vous êtes géniaux. Tous les matins, j'adore ça. Vous mettez de bonne humeur avant d'aller au travail. Donc, c'est super. Et continuez. Merci, ma belle. Non, non, ça nous fait toujours très, très, très plaisir. Ma Juju, merci pour ta fidélité. Très heureux de te faire plaisir pour tous les autres. Rassurez-vous. Des beaux séjours comme ça, on vous en réoffrira très, très vite. Vous pouvez compter sur nous. Bisous, ma belle. Bisous et merci encore. Juju. C'est une très, très belle journée, comme vous tous qui nous écoutez. Le cadeau est gagné. Mais on est encore là, quelques minutes avec vous. 9h54, on écoute Imagine Dragons. Merci d'être là dans Virgin Tonic. Si nombreux chaque matin, 7h, 10h, à vos côtés. Merci d'être avec nous sur Virgin Radio. Si nombreux chaque matin, les copains, on est content d'être avec vous. Oh là 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 là. J'espère que cette journée démarre bien, mieux que la mienne. Bah pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai des dégâts, fuites chez moi. Oh là là, c'est pas vrai. Tout le temps. T'es un abonné ? Je suis un abonné ? Ça t'arrive souvent ? Ça t'arrive souvent, les dégâts des eaux ? Ça m'arrive normalement, j'en suis victime, mais là, c'est moyen. Ah, y aïe, y aïe. C'est chez moi, ça fuit. T'as mal jamais la peur de ton congèle ? Non, non, je ne sais pas ce que c'est. Il faut que, du coup, il va falloir que j'aille voir. Ah bah oui. Tiens des bottes. Il va falloir aller voir. J'espère vraiment que vous, ça va. Les amis, en tous les cas, vous le savez, ici, c'est la vraie vie. Chaque matin, on parle tous ensemble au 3916. Et je voudrais vraiment vous remercier sincèrement d'être si fidèle à l'émission. On l'a appris ce matin, c'est que 4 fois par an, la radio, c'est pas comme la télé chaque matin. On a notre conseil de classe. Nos chiffres, vous êtes encore plus nombreux que l'an passé à nous écouter. Et déjà, on n'aurait jamais pu rêver que vous soyez aussi nombreux déjà il y a un an. Mais alors encore plus cette année. Donc vraiment, merci pour votre fidélité, pour votre gentillesse. Chaque matin au 3916. Nous, ça nous dit juste que vous aimez bien l'émission. Ça nous donne encore plus envie d'aller vous voir partout en France. Et de vous faire de très très beaux cadeaux, comme on en a encore fait ce matin. Et voilà, on est content de vous retrouver 7h, 10h chaque jour avec Nico Dubureau. Oui ! On offre quoi, tiens, demain, Nico ? On va offrir des séjours pour venir nous voir pour l'émission spéciale le 24 novembre. Ah oui ? De l'Unifonique. On a également des séjours en Espagne. En Espagne, n'est-ce pas ? Et j'ai oublié le dernier, mais je crois que c'était trop beau. Non, Imagine Dragons, c'est à Paris. Imagine Dragons, c'est à Paris aussi. Notre petite Mélanie qui arrive à la bourre. Quand on vous dit que c'est la vraie vie, dégâtez-en chez moi. Mélanie qui reste au réveil ce matin. Ce n'est pas une bonne journée, ça. Ah, nous, ce n'est pas le showbiz. Je peux vous dire. On est loin du showbiz. Nous, c'est vraiment... Mélanie, elle est en retard. Ah bon, pourquoi ? Elle est à Cannes ? Non, non, elle n'a pas sonné. Son mec ne l'a pas entendu non plus. C'est son fils qui dit, Maman, si je pourrais aller à l'école, j'ai envie de m'inscrire. C'est son fils de 10 ans qui dit, Maman, je suis en train de rater ma vie, si tu veux bien m'amener à l'école. Parce que je suis en train de passer à côté de tous mes projets. Ils s'endormis, il avait 10 ans, elle s'est réveillée, il en avait 13. Tellement, elle a fait une longue nuit. Et moi, je pars en urgence. Alors, on peut se dire, Oula, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est invité chez le tiroir du son. Non, non, j'ai dégâts des oeufs à la maison. 10 centimètres d'eau dans la cuisine à l'heure actuelle. Ça va passer, la serpillère. Je peux vous le dire. En plus, j'ai appelé ma chérie quand même, je vous dis tout. J'ai appelé ma chérie, j'ai dit, Oui, parce que j'ai une grosse journée, il y a la télé soirée et tout, machin. Oui, moi aussi, donc non. Ah, voilà ce que je me dis, Peut-être que c'est toi qui pourrais repasser, t'es excusé au travail. Non, non, là, t'as rien à faire pour moi. Tu viens tout de suite, c'est toi qui... Elle a décroché juste pour me dire, Où était la serpillère ? Et la cuisine. Je vous jure, il faut que je tente pas, parce qu'apparemment, mon chat commence à avoir des nageoires. Oh, non ! Voilà, les amis. Clément, bien sûr, sera demain pour demain. Notre petite Ginger aussi. Of course, bien sûr. T'es fier, Alex, qui est là jusqu'à 14h. T'as prévu quoi, mon poteau, toi ? Écoute, là, on n'est plus qu'à J-14 avant Electrochoc, donc dernière ligne droite pour gagner vos places. Attends, ça, ça sonne bien quand t'es à 5-6 jours. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, ça arrive, ça arrive. Et à J-200 du prochain. Et puis qu'à J-47, de ce concert de Cali. Bon, Pierre Alex, on est très content. Nous, on va t'écouter. Je t'écouterai en passant la pièce, en épongeant ma cuisse. Je t'écouterai, mon poteau. Et bien sûr, évidemment, on se donne rendez-vous demain, cette heure. Ouais, et j'espère que quelqu'un de l'équipe va venir t'aider, quand même. Voilà. T'as ta réponse. On va aller te combler. T'as deux mains, tout le monde. Bisous, bisous. Salut, on commence avec Parta Sauvelle.